Donc, comment vous dire, faire les heures de conduite, te lever en pleine nausée, en pleine pas bien, oh mon dieu c'était horrible, mais bon, Dieu il savait pourquoi il m'avait fait payer full. Je passe mon examen de permis avec Dieu, avec moi, il est avec moi, c'est le centre de ce qui va prendre les règnes, c'est pas moi qui vais conduire, c'est pas moi qui sera le GPS, c'est lui, tu vois. Mais mon cerveau d'être humain, il était constamment en train de fight, mais quand je vous dis c'était une bataille, c'était David contre Goliath, on était en mode oh oh. Mais en fait, c'était littéralement ça, genre une seconde, j'étais là comme ça, mais en fait, on dirait une parano, vous allez me dire, mais Talia, mais t'es malade ou quoi ? Mais ceux qui savent, savent, tu vois, ceux qui savent, savent. Hello, bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog, j'ai pas fait d'intro, je sais, il faudrait que je fasse une intro, si j'ai pas fait d'intro, tant pis. Voilà, donc l'état, la cuisine, tout est vidé, il restait vraiment pas grand-chose, les placards sont tous vides ici, il y a tout ce bazar à ranger, le frigo, bien sûr, à prendre. Et il va nous rester juste ici la pièce où il y avait la bianderie, entre guillemets, là où il y a le linge et tout, et tout, et tout. Et c'est tout, sinon tout le reste est fait, ici c'est vide. Je repars de l'autre côté, c'est moi, vous m'avez vu la semaine dernière. Et ouais, on se verra demain. Je voulais juste vous montrer l'état de la maison actuelle qui est vide de partout. Les amis, j'ai récupéré les filles, on est à KFC. C'est pas la première fois que vous me voyez au drive, non mais genre maintenant je suis au drive moi. Je suis plus en mode, tu veux quoi ? Elle veut ça, tu veux quoi ? Non, non, maintenant c'est moi qui passe la commande. C'est le restaurant, Evie. Bonjour, je vais prendre un menu en fin. Oui, je vais prendre des frites, Marie, attends. Tu parles à ma fille, excusez-moi, je vais prendre des tenders avec des frites. Et la boisson de l'eau. Le yaourt. Je vais prendre 8 hot wings, le menu avec des frites, pareil. Oui, personne, c'est ça, avec des frites et la boisson oasis. Non, non, madame. Les amis, du coup, je disais que si Armel était là, elle est de dire « Ah non, tourne comme ça, la voiture, attention ! » C'est pour ça que j'aime trop conduire sans Armel. Mais bon, c'est la première fois, donc du coup... Mais elle a dû au deuxième, la dame, ok ? Et du coup, j'aime bien conduire sur lui parce qu'au moins, il ne me stresse pas. Oh, je ne me suis pas assez rapprochée. Je vais reculer. Je vais faire une marche arrière. Je me rapproche juste pour moi, ok ? Oui, oui, je sais, je me rapproche de vous. Tu as déjà enlevé ta tétine, genre tu sais ce qui va se passer ? Oui. Tu sais que c'est les frites ? Non, mais les enfants. Mais tu patientes. Si tu ne patientes pas, tu ne peux pas l'avoir. Je ne peux pas l'avoir. Merci beaucoup. Merci, je vais juste vérifier que... Pas bon. Je suis bien en paix, hein. Mais Léa, tu patientes deux secondes et tu les auras, ok ? Il faut juste avoir un peu de patience. Les amis, du coup, je suis en train de dire que je suis en train... Attendez, je vais rester là parce que s'il n'y a personne derrière moi, ça ne me sera rien. T'as une carrément là-bas. On est en train de rentrer à la maison. Je me suis arrêtée au cas où je suis en mode de suite parce que vraiment, les filles, elles ont trop faim. Voilà, tiens, tu les mets là et tu manges tes fruits. Tiens, comme ça, quand ta soeur, elle en reveut, toi, tu pourras lui donner, ok ? Donc là, tu le tiens bien et vous mangez. Je suis en train de rentrer à la maison. Les filles ont super faim. Il n'y a plus rien à manger à la maison. Donc, j'ai décidé de m'arrêter de prendre KFC pour tout le monde. Parce que c'est simple, c'est rapide. Flemme de... On ne va pas réfléchir là avec les cartons. Où est quoi, tu vois ? Bref, j'y vais. Et yep, let's go. Et ben, on vient tout juste de se garer. On s'est garé loin, là-bas au fond. Pas à côté de la maison. Et on a trouvé le camion d'Armel. En fait, c'est ça que je vous disais qu'il utilise, du coup, pour déménager. Si tu drop. Je vous en parlerai un peu plus tard. Là, c'est avec les filles. On rentre. On va manger. Armel, il a tout sorti MDR. Ça, c'est le bas de l'immeuble que je vous disais. Vous voyez la rue passante, là, avec tous les gens qui passent les voitures. Ben, voilà, il y a une voiture qui passe. Passé là, il y a des gens, souvent, ils s'arrêtent. Ils fument, ils se droguent. Et là, du coup, mon mari, il a tout sorti avec les gars. C'est bien, ils avancent bien, franchement. Donc, j'espère vraiment qu'il ne va perdre aucune vis. Parce que c'est hyper important. Du coup, on est arrivé. La maison, elle est dégueulasse. Attention, Mélia. Regardez. Franchement, il n'y a plus rien qui va. Armel l'a tout pris, même le canapé. Je pensais qu'on allait avoir le canapé au moins pour aujourd'hui, mais non. Donc, j'ai décidé de passer la spie en deux spies dans ma pièce. Et de mettre les deux lits des enfants. Comme ça, au moins, je peux les coucher, elles peuvent jouer. Je suis fatiguée, j'ai faim. Je n'ai rien mangé. Oh, j'en peux plus. Il faut que je boie de l'eau. J'ai l'impression que je vais m'éloigner. Armel l'eau. Chut. On joue à ça avec les filles. Oh, regardez comment elle est. Elle est adorable. Oh là là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon amour. Bois de l'eau aussi, ta soeur. Adorable. Ok, je vous laissez. Coucou, toi. Les amis, on est arrivé à la maison. Le lendemain, du coup, ça, c'est le lendemain. Et vous voyez le bordel, le bazar, à la cuisine. Armel, il a tout fait en un jour. Bon, presque tout, parce qu'aujourd'hui, il est parti prendre les derniers petits trucs. Il nous a racheté un nouveau barbecue à électrodépôt. Je crois que c'était à 150 euros. Parce que l'ancien, apparemment, il a cassé. Mon mari, quand il ne fait pas attention aux choses, c'est incroyable. Malia, s'il te plaît, je ne touche pas, c'est pour les adultes. Merci. Donc, il va faire un barbecue pour ce soir, parce que ses frères et soeurs sont arrivés. On a tous faim. Mais là, on les attend. On n'a pas le choix. C'est un peu ça, la maison, comme ça. L'homme de ménage, il a bien nettoyé en haut. Donc, toutes les chambres sont propres. On est juste trop contents. Les lits sont montés. Le monsieur qui fait les meubles, il est venu monter tous les lits en haut. Les armoires, c'est génial. Ça, c'est moi. Coucou. On a acheté un nouveau micro-ondes à électrodépôt aussi. Je crois qu'il a coûté 80,9 euros, 100 euros. On a repris notre frigo. Il est parti chercher Armel. Trop contente. Je l'aime trop, ce frigo. Je l'aime trop. C'est mon frigo et je l'aime trop. Je suis trop contente d'écouter Armel et de ne pas l'avoir jeté. Et je l'aime trop, ce frigo. Je l'ai depuis 2021. Avec le congèle. Dans la petite buanderie, Armel l'a mis le nouveau sèche-linge qu'on a acheté aussi. Je crois qu'on a eu à 420 euros, le sèche-linge. Il y en avait un moins cher, mais il était hors de stock comme par hasard. Parce que j'ai dit que c'était fini. Avec trois enfants, je ne peux pas laver les habits et sécher sur un sèche-linge classique. Il fallait absolument que j'ai un sèche-linge. Le congèle que vous connaissez déjà. Le sac de riz que Armel l'a pris à Toulouse parce qu'ici à Nîmes, c'est hyper cher. La machine à laver qu'il va falloir qu'il branche. On a Tata Rafaela qui est là de dos. Ensuite, à l'extérieur, ici, on a les hommes qui sont venus couper les herbes. Ils ont tout taillé. C'est magnifique parce que maintenant, c'est tout beau, tout propre. Ils sont deux. Ils ont fait ça. Ils sont là depuis 8h30 du matin. Regardez tout ce qu'ils ont déjà mis dans leur chariot là-bas. Dans leur chariot. Dans leur camion. Ils vont tout tailler. On est juste trop contents. Les hommes pourront bien jouer dehors. Ils seront à l'aise. On a dû fermer les volets parce que les jardiniers, je ne sais pas comment les appellent, ils ont dit que comme il y a des petits cailloux dehors, il ne faut pas que ça saute sur les fenêtres. Donc, voilà un peu à quoi ressemble la maison pour l'instant. Je vais aller vous montrer en haut. C'est un peu le bazar de partout. Je ne sais pas pourquoi commencer, mais honnêtement, je ne vais pas commencer aujourd'hui. Enfin, pas tout de suite. Je suis juste fatiguée. Ça, c'est les produits de l'homme d'entretien du ménage. D'ailleurs, il faut que je me retrouve des sages-femmes. Des sages-femmes, qu'est-ce que je raconte ? Des femmes de ménage. Du coup, la suite parentale, elle est ici. Elle est un peu plus grande que je le pensais parce que je pensais que notre lit était beaucoup plus grand. J'allais prendre toute la chambre, mais en fait, ça... Donc, c'est comme ça. Armel, il ramène les matelas là. Il a mis l'armoire ici, mais l'armoire va bouger. On a une... En fait, on a les toilettes, on a les salles de bain dans toutes les chambres. Donc, déjà, je ne vais pas tous les montrer, mais l'homme de ménage, il a tout nettoyé. Nickel. Je suis trop contente. Je vais pouvoir me laver ce soir. Je suis juste trop contente. Et quand tu es enceinte et que tu devrais presque vers la fin de ta grossesse comme moi, avoir des toilettes à côté de ton lit, magique. Enfin, des toilettes. C'est une salle de bain, mais je sais que je pourrais faire pipi quand tu as capté ce que je veux dire. Et la deuxième chambre d'ami, du coup, avec le lit. Il manque juste le... Oh, j'oublie, non. Le matelas. Ça, ça va bouger. Ça va aller dans notre chambre parce que c'est là où il y aura une autre télé. Armel et moi. Ça, c'est l'autre chambre d'ami. Et le carapéli qu'on ouvre quand il y a des invités. Ça, ça, moi, ça doit aller dans ma pièce. Je ne sais pas ce que ça fait ici. Armel ne l'a pas dû savoir. Et je lui ai dit qu'on jette ça, mais je n'ai pas compris qu'on va essayer de l'amener du coup, parce que ça, ça va à la poubelle. Ça, les toilettes que l'homme de ménage a nettoyé. Donc, c'est parfait. Et du coup, là, on vient dans ma pièce, mon bureau à moi. Armel, il s'est trompé parce que, bien sûr, il ne m'appelle pas pour me poser des questions. Ça, ce n'est pas ici que je le veux parce que, du coup, j'ai besoin de cet espace. Je le veux ici. Parce qu'en fait, il va devoir rester dehors, tout simplement, parce que je n'ai pas de place. Ça, je ne le veux pas là parce que je compte avoir mon neon sign qui serait ici avec écrit « I love you » ou « Fine babes ». Je ne sais pas encore, j'hésite. Ou j'en aurai deux, je vais voir. Et ça, que Armel a perdu les vis, je vais pleurer parce que, du coup, il a perdu les vis. Du coup, on ne peut pas le monter. Voilà. Pourtant, je le dis de faire attention aux vis. Mais bon, est-ce qu'on m'écoute ? Non. Et ensuite, du coup, tout ça, il faut que je le range le plus vite possible. C'est un peu ça. Ça, c'est ma pièce avec la baignoire. Mais en fait, cette baignoire, cette salle de bain-ci, je vais l'utiliser pour les enfants. Parce qu'il y a une baignoire et c'est là où les enfants vont se laver, en fait. Donc, le bain-ci, il a tout nettoyé. Je suis trop contente. Tout est propre. C'est nickel. Le miroir, il est nickel. J'ai mis ça peut-être. Bye. Donc là, je vais utiliser ça pour les enfants parce que je préfère les laver ici que de les laver dans leur douche à oeuf, qui est ici. Mais je reviens ici dans quelques instants. Là, c'est la chambre des enfants. Du coup, le lit. Malia. Melia. Mais après ça, ce sera Maëlle. Ce ne sera pas Melia. Donc, ce sera Maëlle. Et Melia, elle aura le même lit que sa soeur. Donc, elles seront en face comme ça. Hello. Donc, la chambre des enfants, comme je vous ai dit. Donc, ce sera, ouais. Ça, là, le berceau. Je vais le mettre là en plein milieu. Je pense quand il y aura le lit de Melia là. Donc, comme ça, ils seront les trois ici. Ça, ils ont l'armoire pour l'enfant, pour le changer, la table à l'angé. Et ils auront leur armoire ici. Je vais mettre leur armoire ici aux filles. Parce que, pour l'instant, elles n'ont pas d'armoire, en fait. Elles ont que leurs habits, c'est un peu partout. Et elles ont leur salle de bain ici, du coup. Mais je ne peux pas passer parce qu'il y a des cartons derrière. Là, il y a une armoire. Mais c'est là où je mets tout ce qui est draps, serviettes et tout, et tout, et tout. Et leurs manteaux d'hiver et tout, et tout. Et du coup, leurs toilettes, leurs salles de bain, pardon. Donc, elle est assez grande. Je pourrais les laver ici, I guess. Mais, attends. Ouais, c'est vraiment propre. Il a bien nettoyé. Mais je ne veux pas les laver ici. Parce qu'on va se mettre comment, on va s'assurer comment pour pouvoir les laver. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu loin. On est en train de le faire dans la baignoire. Et comme ça, cette salle de bain ici ne sera pas utilisée du tout. Donc, voilà. C'est un peu ça, les amis. Je suis juste crevée. On va prendre les deux matelas là. Et on va les mettre dans une chambre où il y a de la place. Et on va se coucher en attendant que les garçons arrivent. Et c'est un peu tout, c'est ça. Donc, on se parle plus tard. Je vous dis, les amis, il est 19h, on n'a rien mangé toute la journée. On a trop faim. On a l'impression que je vais m'évanouir. Armelle, il se dépêche de faire ça. De faire le barbecue pour nous faire du poulet. Les amis, Armelle au custo, comme d'hab. Barbecue. Premier jour, déjà barbecue. On sent l'été. J'ai tellement faim. Les amis, j'ai déposé les fichiers à Nounon. Et là, je suis en train de repartir à la maison parce que j'ai des ouvriers qui arrivent à la maison. J'ai le monsieur qui va faire le... Comment ça s'appelle ? Le meuble. Il n'avait pas terminé de faire mon meuble. Tout simplement parce qu'il manquait des pièces et on les a retrouvées du coup. Il manquait des vis et tout et tout et tout. Donc là, on les a retrouvées. Le monsieur, il arrive là dans... Il va bientôt m'appeler. Pour me dire qu'il est là, j'imagine. Et voilà, attendez. Il y a un monsieur-ci sur la route depuis tout à l'heure. Je ne sais pas, c'est comment. Parce que là, c'est le ravin. Merci. Super flippant. Qu'est-ce que je vous disais ? Donc là, vraiment, en fait, j'étais... Pas du pas, Dalia, pas du pas. Je déteste quand j'ai autant de choses à faire et que j'ai peu de temps en soi. Tout ce que j'ai à faire, je dois le faire absolument cette semaine parce que là, c'est une prochaine fois que je reprenne le travail full-time. On the clock. Et là, cette semaine, quand je vous dis que j'ai des choses à faire, j'ai énormément de choses à faire. Aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, je vais passer ma journée dehors. Out, 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 out. Et ça, il faut même que je le rajoute parce que si je ne le rajoute pas, dans ma vraie chose de l'idée de mon téléphone, je vais oublier. Je vais le perdre, en fait. Enfin, je vais oublier de le faire. La première chose que je dois faire... Oh, putain, mais j'aurais pu le prendre. Là, il était 9h30. Dalia... Est-ce que je fais demi-tour ? Non, je le prendrai tard quand je vais ressortir. Je n'ai pas le temps. Je dois récupérer un colis à la poste. C'est ce que je voulais faire, là. Et du coup, j'ai oublié. La deuxième chose à faire, je dois aller chez un cordonnier ou je ne sais pas qui, là, pour qu'ils... Ceux qui font souvent les doubles des clés, là. Les clés minutes. Ensuite, je dois aller chez un truc comme ça pour pouvoir faire le double des clés de chez nous. Parce que MDR, ils ne nous ont donné qu'un seul jet de clés. Je lui ai dit, mais vous êtes drôles, en fait. On est deux. On a deux schedules différents. C'est quoi cette histoire ? Enfin, bref. C'est cool. C'est pas grave. Du coup, il faut que j'aille le faire. Et bien sûr que c'est eux qui vont le payer, pas nous. Of course. Et la troisième chose à faire, je dois partir à Boulanger pour demander un truc d'internet et tout. Parce que le réseau est vraiment naze. Dans cette maison, elle est tellement grande. Ensuite, je dois partir à Lidl. Et à Action. Action, je dois aller acheter un balai pour la maison. On n'a pas de balai. On n'a que l'aspirateur. Et je dois acheter aussi un balai pour l'extérieur, pour le jardin. Vous savez, les gros balais bien durs, là, pour ramasser les feuilles et tout. Et je dois partir à Lidl pour acheter des choux-fleurs pour les filles. Pour moi aussi, d'ailleurs. Je dois en manger. Parce qu'Armel l'a fait de la sauce hier pour leur repas. Parce que vous savez que c'est Armel qui fait à manger ici. Et du coup, il leur a fait deux, trois repas. Et il manque des choux-fleurs. Je dois appeler l'agence parce que notre plaque de cuisson ne fonctionne pas. Ils ont dit que c'était une plaque de cuisson à induction. On a acheté l'autre qu'à induction spécialement. Ça ne marche toujours pas. Il faut qu'on les appelle. Enfin bref, il n'y a rien qui va. Il faut que j'avance dans les cartons. Je vais déjà vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait pas mal de choses. Vraiment pas mal de choses. On a bien avancé ce week-end avec les frères-sœurs d'Armel. Comme c'était là, ils nous ont gardé les enfants. Joué avec eux pendant que nous, on avançait. Quand je vous dis, j'ai mal partout. MDR, j'ai tellement mal. J'ai des courbatures. J'ai dit, Armel, il faut qu'on me fasse un fou body massage. Parce que là, ça n'a pas du tout. Voilà. J'ai trop mal. Déjà là, il faut que j'appelle l'agence. Parce que ça, c'est le plus important. Je vais vous appeler. Et je vous reprends. Amis, je vous update vite fait. Tout à l'heure, je vais rentrer à la maison. Je vous parlais. Je vais rentrer à la maison. J'ai oublié de vous parler. Les gens qui me regardent, genre. Elle part toute seule dans sa voiture. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais à la maison. Avec celui qui monte les meubles et tout. Et bref, quand je rentrerai, je vais vous montrer comment est-ce qu'on a avancé. Là, je suis revenue à notre ancien appartement. Pour voir la femme de ménage. J'ai trop mal parce qu'elle avait terminé. Mais j'ai dit qu'elle a fini. Donc là, je suis revenue. Ça me vénère. De base, j'avais une femme de ménage. De base. Elle devait faire le ménage, etc. Elle annule au dernier moment. Ça m'a énervée. C'est ça qui n'est pas bien aussi sur le voisin. Attendez-vous à ça. C'est que les gens annulent au dernier moment. Ou qu'ils ne fassent pas bien le truc. Et elle, je l'aimais bien la première. Parce qu'elle allait me fournir une facture. J'allais pouvoir me faire rembourser par l'État. Vous savez, moins 50% et tout. Donc, je l'aimais bien. Et celle-ci que j'ai prise, que j'ai dû prendre au dernier moment. Elle, déjà, a discuté grave le prix. Elle est arrivée. Elle a fait le taf à moitié, entre guillemets. Parce que du coup, elle devait faire tout le ménage de l'État des luttes. C'est-à-dire même les murs, là où il y a des tâches et tout. Elle n'a pas fait. Elle ne s'est pas cassé la tête. Donc là, je me retrouve avec une maison où je vais devoir revenir pour faire les tâches sur le mur. C'est vraiment quelques tâches. Ce n'est pas beaucoup, j'avoue. Mais même, elle aurait pu le faire si tu es dans le prix. Enfin, c'est le ménage de l'État des luttes. Je n'ai pas besoin de te le préciser. Tu le sais. Là, je vais devoir revenir avec ça et je vais devoir revenir avec un balai pour faire les plaintes par terre et tout parce qu'elle n'a pas fait. Vous savez, les petits... Je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. Je vous montrerai quand je vais revenir. Ça, elle n'a pas fait non plus. À part ça, tout a été fait. C'est vraiment nickel. La maison est nickel. Je vais vous montrer quand je vais revenir. Mais je trouve ça dommage qu'elle ne soit pas allée jusqu'au bout. En fait, c'est soit que tu fais bien les choses, soit que tu ne le fais pas bien. Ce genre de choses, ces gens-là ne l'emporteront pas au paradis dans le sens où tu ne peux pas mal faire ton truc que tu as été payé pour à 100%. Tu vois ce que je veux dire ? Armelle était là au téléphone en disant « Non, je ne paye pas. » Comment tu vas dire à quelqu'un que tu ne payes pas ? J'aurais peut-être pu lui enlever du euro dessus mais bon, je trouve ça dommage. Déjà qu'elle discutait le prix, je ne voulais pas me prendre la tête, honnêtement. Bref, anyway. Là, je suis en train de partir à Boulanger et après, je repars à la maison parce que du coup, l'agence, ils ont envoyé quelqu'un pour pouvoir faire la plaque de cuisson qui ne fonctionnait pas. Franchement, ils sont assez réactifs. Je les ai appelés ce matin à 9h. Ils ont déjà envoyé quelqu'un donc ils sont assez réactifs. La plaque de cuisson, donc ce soir, on devrait avoir une plaque de cuisson. Ça, c'est cool. Et ensuite, voilà. J'ai pas mal de choses à faire à la maison donc il faut que je rentre. J'avais plein de choses à faire dehors mais je n'aurai pas le temps parce qu'il y a des ouvriers qui m'attendent à la maison. Anyway, et je n'ai toujours pas mangé et il est déjà 13h30 donc il faut que je me dépêche et je n'ai pas mangé ici. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et je me rends compte, en fait, que je suis très fatiguée. Je n'avais pas réalisé que les derniers événements que j'ai vécu, c'est-à-dire le stress du permis, avoir les enfants avec moi toute seule à la maison pendant un petit moment. Enfin, tout seul, c'est un grand mot. Armel était là beaucoup de fois. Le mot radieux. Faire le déménagement, les cartons. Déménager. La pression du permis le jour J. En fait, j'ai l'impression maintenant que tout est fait. C'est là que mon corps est en mode... Et quand ça va, il faut que tu sois couché. Il faut que tu sois posé. Et je ne suis pas posée depuis. Et conduire n'arrange pas les choses, parce que vous connaissez conduire, fatigue. Et j'ai remarqué que mon ventre, il est hyper dur en bas. Donc, ça veut dire que j'ai des contractions. Enfin, en fait, ce n'est pas que j'ai des contractions, c'est que mon ventre contracte. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais, un carton et tout. Mais c'est juste, en fait, la fatigue, le fait de conduire, s'arrêter, sortir de la voiture, rentrer de la voiture. Ça fait beaucoup et je suis épuisée. Donc, je sais que dans ma tête, j'ai envie que tout soit. Rapide, c'est-à-dire finir cette chambre en rapide, trouver où sont mes habits, parce que je ne sais pas où sont mes habits. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais porter demain. Faire mon armoire en rapide. Avoir ma table, parce que sans ma table, en fait, je sais que j'ai envie de tout ça, en tant que moi, de la personne, en tant qu'être humain. Mais je sais que Dieu, il a d'autres plans pour moi. Donc, en fait, si ça veut dire que je dois juste me poser et respirer et me coucher, je pense que c'est ce que je vais faire. Demain, j'avais pas mal de choses de prévues, mais je vais les annuler. Demain, je vais juste me reposer et je vais faire mon armoire, parce qu'il faut quand même que je cherche où sont mes habits pour pouvoir m'habiller. Et c'est tout. Mercredi, j'ai pas mal de choses à faire aussi, à l'extérieur. Ça, je vais les faire. Et jeudi, c'est là que je veux vraiment unpack mon bureau. C'est pas grave, le travail attendra. Je ne peux pas faire plus que ce que mon corps me donne, en fait, tu vois. Je pense qu'en fait, je suis juste épuisée. En fait, j'ai l'impression que je vais pleurer. En fait, c'est pourquoi tu es tellement fatiguée que tu veux juste pleurer. That's me. La table, déjà, qu'elle passe pas, je vais... J'ai fait une mini-prière en rapide dans ma tête, en mode, Seigneur, please. Moi, je sais pas le faire, mais toi, tu sais le faire. Toi, t'as la solution. Moi, je l'ai pas, mais toi, t'as la solution. Lui, il a la solution, il va me la révéler. Donc, I'm not worried. C'est pas grave. Je vais aller voir avec le monsieur en bas qui est en train de faire les... Comment ça s'appelle ? Les rideaux. Je vais lui demander s'il peut faire mon armoire en priorité. Il va sûrement devoir démonter quelques tours pour pouvoir le remonter à l'intérieur parce qu'en fait, ça peut pas passer. Et il va le faire. C'est de l'argent en plus. C'est des... C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais te bénir au centre. Comme on dit toujours, on rigole toujours avec mon mari. L'argent, ça part sa bien. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vais me poser. Est-ce que vous voyez mon dieu ? Est-ce que vous voyez le dieu que j'ai ? Mon dieu à moi. Genre, en fait, c'est pas le dieu de tout le monde. Mais regardez. Hé, la table, elle est là. Il y a deux secondes, je suis en train de pleurer parce qu'elle était ici. Ça passait pas. Et deux secondes après, elle est là. Je suis juste trop contente. Ok, les progrès sont petit à petit, mais c'est très bien. Ce qui s'est passé, c'est que le monsieur, il a fini de faire les rideaux en bas. D'ailleurs, je vais descendre, je vais vous montrer. Et du coup, il est venu ici. On a soulevé la table, en fait, en hauteur. Et on l'a fait passer en billet, en fait. Et ça a rentré beaucoup mieux. Je suis juste trop contente. Thank you, Jesus. Et donc, voilà. Anyway, j'ai une petite question. Mes meubles, vous savez, de chaussures, là, que je mets généralement mes chaussures dessus. Vous pensez que c'est mieux ? Ou déjà, je ne veux pas le laisser dans cette place parce que j'ai besoin de cette place. Donc, ça. Est-ce que, enfin, ce n'est pas que vous pensez que c'est mieux où ? Est-ce que vous trouvez que c'est choquant d'entrer ? Ça, c'est le couloir, en fait, de la chambre des filles. Ça, c'est le bazar à laver. Est-ce que c'est choquant de le mettre là, avec toutes mes chaussures dessus ? Ou est-ce que c'est mieux de le mettre dans une autre chambre d'amis, sachant que j'ai assez de chambres d'amis ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc, dites-moi, c'est sûr que je veux optimiser la place. Et je me dis, pour moi, ce n'est pas choquant de l'avoir dans le couloir. Non, mais bon, dites-moi si vous trouvez que c'est choquant de l'avoir dans le couloir. Comme ça, je ne le mettrai pas. Mais sinon, we praise the Lord for this. Je suis trop contente. Bref, je vais m'arrêter de travailler pour aujourd'hui. Je vais vous reprendre demain parce que je vais chercher les filles. Je suis essoufflée. Ouais, aujourd'hui, c'était beaucoup de mental. Le mental. Il faut travailler le mental. Le mental, il était chaud aujourd'hui. Anyway, demain. Rue, les amis, c'est quelques heures plus tard. J'ai mis les filles au lit. Là, je suis en train de lire la parole parce que ça faisait trois jours. Vous avez vu, j'ai eu le retard. Je suis au 25. J'étais au 24. Trois jours que je n'avais pas lu la parole. On est 29 aujourd'hui, je crois. On est le 27. Donc, ça faisait trois jours que je n'allais pas lire la parole. J'étais là ce soir. C'est impossible que j'aille au lit sans lire la parole d'eau. Pourquoi est-ce que je voulais avoir ma table ? Parce que c'est ici que je lis la parole. Enfin, je lis ce livre. Vous ne le connaissez peut-être pas encore à un moment avec Jésus. Le lien, il est dans mes liens Amazon, dans ma barre de description. Il est vraiment top. Je le recommande à tout le monde. Tellement bien écrit. Et du coup, je prends le temps de faire des petites notes, etc. Dans mon cahier de journal. De prière. Enfin bref, un petit cahier. Et la parole d'aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer. Bon, il fait super sombre parce que je n'ai pas allumé la lumière. Et ça, il se fait un peu tard. Du coup, j'ai trop aimé celui du 25 mai. Mais vraiment, genre, ça m'a touchée. Ça m'a trop parlé. Mais c'est tellement ça. Parfois, je suis là comme ça. Je suis posée. J'ai tellement de choses à faire. Ce n'est pas forcément des problèmes. Mais comme c'est écrit, ton esprit bondit d'un problème à l'autre. Et dégote tes pensées dans les liens de l'anxiété. Mais c'est tellement vrai. Parfois, je suis là. Il y a ça à payer. Il y a ça ici. Il y a ça à faire comment ? Les enfants. Wesh. Et tu me retires de l'équation et ta réflexion s'obscurcit. Mais c'est tellement vrai. Je prends la peine d'être là, de paniquer. Parce que je l'ai retiré de l'équation. Or que si je prends juste deux secondes de me rappeler qu'il est là. Eh bien, il est là. Il attend juste que je me souvienne. Et comme c'est écrit, Et quand tu te détournes de tes problèmes pour te concentrer à nouveau sur moi, ton fardeau s'en trouve immédiatement allégé. C'est tellement vrai. Combien de fois j'étais là, je suis en train de faire une caprichée. Tu sais quoi, Delia ? Stop. Je suis dit, je commence directement à briller et tout. Et tout d'un coup, je me sens libérée. Libérée. Comme quand t'as un bébé et t'as pleuré, tu te sens mieux. Enfin bref, j'ai trop aimé. La lecture en bas, c'était Esaï 41.10. Je suis donc partie trouver Esaï 41.10. Bon, il fait vraiment un peu sombre. Désolée, les filles, les garçons, tout le monde. J'ai trop aimé. J'ai highlight tout le passage parce que j'étais en mode, waouh, ça, ça me parle trop. Ça, c'est pour moi. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promets pas des regards. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Mais c'est tellement vrai. Parfois, tu es là, tu commences à paniquer. Tu commences à paniquer. Frère, ne crains rien car il est avec toi. Je ne sais pas à ce que je parle qui a besoin d'entendre ça. N'aie pas peur. Ne panique pas. Jésus est avec toi. Tu n'as pas besoin de promener des regards inquiets car c'est ton Dieu. Il va te fortifier et il va venir à ton secours. Et on dit tous Amen. Amen, 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 Amen. Non, j'ai trop aimé. J'étais obligée de vous le partager. J'étais obligée de couper pour vous le partager. Ça, c'est de Bible. Vous allez me dire, mais c'est quelle Bible qui est comme ça ? C'est la Bible des femmes. Donc, c'est la Bible. Femmes à son écoute. Le lien aussi, ils ont mon compte Amazon. Et j'aime trop parce qu'à côté, je vous ai déjà dit que je dois vous en parler. Mais bon, tout le monde est fait. À côté, il y a toujours des petits trucs. Ça te fait lire. Ça t'apprend plus sur les femmes de l'histoire de la Bible. Tout à l'heure, j'étais à Genèse et j'ai vu Ève. Donc, tu vois, il y a les petits passages sur l'amitié. Franchement, j'aime trop. J'aime trop. Donc, voilà. Anyway, je retourne. Bye. Bonjour et bienvenue dans ma life. C'est le bazar de partout. Je suis avec les petites. Elles sont là. On s'apprête à partir chez nous. Hier, je ne vous ai pas vlogué. Tout simplement, je vais vous expliquer après. C'est ça là au fil du jour aujourd'hui. Bébé, nous sommes là. Le pantalon. Cute. OK, on est en train de partir. Je vais mettre mes chaussures et on se retrouve dans la voiture une fois que j'aurai déposé les petits taux. Bien déposé les enfants. Sauf que qu'est-ce que j'ai oublié ? Ah, attendez. Je vais arrêter mon adoration. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai oublié le repas. Je vous ai dit ou pas que cette nounou-ci, elle ne fait malheureusement pas les repas des enfants. OK, les amis. J'ai tellement bugué tout à l'heure parce que du coup, il y avait une rue qui était fermée et du coup, ça a fait que j'ai dû faire grave le détour. Bref, anyway. Du coup, j'ai bugué. Je ne sais pas ce que le monteur a gardé ou pas gardé. En gros, je suis en train de dire que la nounou ne fait pas les repas et j'ai oublié les repas de Mali et de Média. Le repas du midi. Du coup, j'ai oublié. Il faut que je reparte à la maison pour le prendre. Mais bon, je me suis d'abord arrêtée au point relais de simplement parce que j'ai tellement de colis qui sont arrivés qu'il faut absolument que je les récupère pour une raison que je ne connais pas. Peut-être parce que c'est nouveau l'adresse. Ils n'arrivent pas à trouver en fait. Je crois que ça n'a pas de rue. Enfin, je ne sais pas comment ça se fait, mais la poste n'arrive pas à trouver. Du coup, tous mes colis sont livrés ici. Donc, à chaque fois, il faut que je vienne les chercher. Bon, ça ne me dérange pas parce qu'au moins, eux, ils sont tout le temps verts. Moi, je ne suis pas toute à la maison. Donc, voilà. Donc, là, je suis arrivée. Je récupère les colis. On va à la maison. On dépose les colis. On me prend les repas des filles. On dépose à la nuit. Et on y va. Il faut que je me dépêche parce qu'aujourd'hui, quand je vous dis que... Hier, pour vous, c'était hier. Mais c'était avant-hier pour moi. Quand j'ai essayé de vous faire la tu-do list des choses que j'avais à faire, je n'ai même pas réussi. Mais là, aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire et beaucoup de rendez-vous. So, let's go. Regardez comment c'est gros. Il me dit Armel que ce n'est pas moi qui devais venir chercher ça. Il ne me croyait pas. Il me dit là, c'est petit. C'est moi. Tout ce que j'ai apporté. Je viens de mettre la minute de seconde. Je viens tout juste de mettre mon nouveau trépied pour pouvoir filmer parce que j'avais absolument besoin d'avoir un trépied pour mon téléphone pour suivre le GPS parce que Kiji vient d'avoir le permis. Kiji ne connaît absolument aucune route. Et là, je viens de mettre le trépied pour pouvoir filmer en même temps avant mon GPS. Ce n'est juste pas possible. Pourquoi ça me dit ça ? J'espère que je n'ai pas de problème. Armel va bientôt devoir me mettre le carburant. Ça aussi, c'est autre chose qu'on ne vous dise pas. Tu as le permis, c'est cool. T'as une voiture, c'est cool. Ça coûte de l'argent. Attendez, je regarde là si je suis bien passé, si j'aime bien. Mon deuxième cadre. Je vais voir si j'ai pu refaire celui-ci ou le premier. Let's go, let's start this day. On commence. Je préfère largement celui-ci. Donc, on y va. Alors, dans notre to-do list d'aujourd'hui, que je vous la cite avant même de partir parce que moi-même, ça me fait ne pas oublier. 1. Je dois aller faire le double des clés de la maison. Il faut que je regarde à combien de temps je suis d'ici parce qu'on n'a qu'un seul double de clés. Je dois aller à Action acheter un balai pour la maison parce que je n'en ai pas. J'ai rendez-vous à la crèche de Melia pour pouvoir terminer l'inscription. Et je dois ensuite... Ok, donc, je disais... Je ne sais plus où j'en étais dans ma liste de to-do list. Ensuite, du coup, j'ai rendez-vous à la crèche de Melia comme je vous ai dit. Après, je dois aller faire mes ongles ensuite à 13h. Après, j'ai rendez-vous... Enfin, non, je n'ai pas rendez-vous. Je dois aller en l'ancien appartement pour pouvoir nettoyer ce que je vous ai dit la dernière fois. Je vous ai dit qu'ils avaient du... Ils ont mis du... Que la femme de ménage, elle n'avait pas tout fait. Ça m'a saoulé ça, d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. Donc, il faut que je prenne l'éponge magique que j'ai ici avec moi dans mon sac et que j'aille... Mais je suis une ouf ! J'ai encore le repas des filles. Il faut que j'aille leur donner... Vous voyez comment j'avais déjà oublié que je devais m'arrêter et donner le repas des filles ? N'importe quoi. Bref, donc... Après ça, je vais donc prendre l'éponge magique et je vais frotter les petites taches des murs dans l'ancien appartement. Et après ça, je dois partir à mon auto-école. Mon ancienne auto-école là. Mais d'ailleurs, il faut que je fasse ma demande de permis. Non, mais ça va. En vrai, j'ai 4 mois. En vrai, j'ai 4 mois parce qu'ils ont mis que vous avez 4 mois pour pouvoir conduire avec le certificat de validation du permis. En gros, je l'ai obtenu. Et après, maintenant, après 4 mois, il faudra avoir ta carte. Mais bon, j'ai le temps de le faire. Mais là, je suis en plein de déménagement, aménagement. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'oublie la moitié de choses que je dois faire. En plus, je suis enceinte quand je vous dis que ma mémoire, elle part. Elle part. Elle part. Elle part. des autres symptômes qui me font dire que c'est un garçon. Et d'ailleurs, parlons de ça. Oui, je sais que je passe en tout cas à un autre. Je finis jamais ce que je dis. Y'a pas de soucis. We love it. J'ai vu dans mon dernier vlog du coup que tout le monde était là que oh, d'ailleurs, sans faire exprès, t'as dit que c'était un garçon. Oh, trop content que tu sois un garçon. Mais MDR, ça fait depuis le départ que je dis que c'est un garçon. Pourquoi c'est aujourd'hui que vous m'écoutez ? J'ai vraiment pas compris. J'ai dû recevoir au moins 20 messages sans exagérer que c'est un garçon trop bien. Je suis trop contente, etc., etc. Sans faire exprès, tu nous as dévoilé le sexe. Non, même moi, je le connais pas. J'ai rendez-vous dans deux semaines pour le savoir. Et c'est là que je saurais que j'aurai la validation parce qu'on va personnellement, je le sais déjà dans le sens où je sais déjà ce que mon Dieu m'a promis. Comme je savais, enfin, je savais, c'est un gros mot. Je suis pas visionnaire. Que j'allais avoir le permis, etc. C'est un genre de choses, tu vois. Mais c'est pour dire depuis, je ne fais que... En fait, je l'ai tellement prophétisé que je sais que c'est un petit garçon. Je sais que c'est Maëlle. Mais ça fait longtemps que je vous dis que c'est Maëlle. Pourquoi c'est aujourd'hui que vous êtes là en mode Ah, mais Délia, sans plus exprès, tu l'as dit trop bien. Mais je l'ai dit depuis. Ça fait longtemps, j'ai dit pourquoi c'est aujourd'hui que vous m'écoutez. Je n'ai pas compris. Bref. Donc du coup, l'autre symptôme qui me font dire que du coup, c'est un garçon, enfin, qui me font confirmer que c'est un garçon limite, c'est que je perds la mémoire et je n'ai jamais eu de perte de mémoire de ma life, de mes grossesses. Et voilà pourquoi je me dis que c'est forcément un garçon. Parlons de ça aussi, l'hypersalivation. Vous voyez, enfin, vous voyez bien, non, vous ne voyez pas parce que ce n'est pas comme si je vous montre quand je crache. Mais vous voyez bien que... Vous ne voyez pas, mais voilà, ça fait depuis une semaine, je crois, que j'ai arrêté de cracher. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est juste parti. Après, de temps à autre, j'ai toujours deux, trois petits crachats par-ci, par-là, mais cracher genre avec le bol que j'avais avant, c'est terminé. Je suis juste trop contente. Gloire à Dieu. Il m'a quand même fallu longtemps être à la fin de mon deuxième trimestre limite pour pouvoir ne plus cracher. Donc, je suis juste trop contente. Je pensais... En fait, je m'étais déjà préparée dans ma tête à ce que je crache jusqu'à la fin, donc jusqu'à mes neuf mois. Mais là, ça s'est arrêté. Ah, je remercie. Anyway, donc c'est ça que je vous disais. Je vous étais en train de vous faire la TudioList avant de partir partout. Donc, aller nettoyer l'ancien appartement, bien sûr. Je devais récupérer mes colis, mais j'ai déjà récupéré et je dois aller à la pharmacie pour acheter. J'ai mes failles, j'ai mes failles, c'est mes compléments alimentaires que je dois prendre et je n'ai pas pris depuis. So, let's go. Je dépose ça chez la nounou et on y va. Mais tu me regardes genre en mode je suis en tort. C'est la route qui a été réduite, c'est pas moi en fait. Look at me, regarde comme ça. I didn't get it. Il m'a shade en fait. Ah, il m'a shade à cause de la voiture. Ok, d'accord. Il m'a shade à cause de la voiture. Il y en a beaucoup. Quand il me voit en train de conduire, que ce soit maintenant ou avant, parce que, ah oui, c'est aussi une chose que je voulais adresser. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit ah mais d'ailleurs, je croyais que tu conduisais déjà avant. Je t'avais déjà vu conduire. Oui, je conduisais en conduite supervisée avec Armel depuis deux ans, depuis que j'avais raté mon permis la dernière fois. J'ai conduit en conduite supervisée depuis ce moment-là. parce que j'étais autorisée. La conduite supervisée c'est quand t'as fini tes 30 heures je crois initiales de conduite un truc comme ça et que ton examen, ton, comment ça veut dire ? Le mec qui t'apprend à passer le permis. Vous voyez comment je perds les mots ? Bref, c'est lui qui t'apprend à conduire là et toi avant de t'emmener à l'examen. Et bah lui du coup, il peut à la fin de tes heures, je crois que tu dois avoir complété 20 heures ou 30 heures, je sais plus. Et du coup, toi, ton mari et lui dans la voiture, vous devez faire un contrôle genre en mode il voit comment est-ce que tu conduis et ton mari aussi recasse sa péche d'identité, son permis pour confirmer en gros que lui sait conduire et du coup, ça fait que tu peux conduire avec ton mari à côté, tu vois. Et voilà, du coup, vous pouvez conduire ensemble. Donc, j'ai conduit avec Armel pendant deux ans mais après, c'était pas tous les jours parce que le travail il avait une vie quoi. Mais ouais, pour répondre à la question de ceux qui me disaient mais Dalia, je pensais que tu conduisais déjà vu et je conduisais effectivement avec Armel le week-end, etc. Pour pas perdre la main, tu sais, c'est bien. Et du coup, après, ça c'était avant même que je passe l'examen la dernière fois et du coup, ça m'a permis après, voilà, quand j'ai lu l'examen de conduire pendant deux ans en toute l'égalité avec mon mari. Donc voilà, anyway, pour revenir au monsieur qui m'a un peu regardée bizarrement, il y en a pas mal et tous qui me regardent assez bizarrement genre en mode quand il me voyait que c'est moi en plus cette voiture. Pour tous ceux qui ne sont pas au courant, c'est une Range Rover, c'est une Land Rover exactement. Land Rover, je ne sais plus c'est quoi le nom. Et donc, il y en a plein qui me regardent genre en mode une femme dans cette voiture, tu vois. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi il y en a plein qui me regardaient comme ça. Et un jour, j'ai dit ça à Armel, mais c'est bizarre et tout. Il y a plein d'hommes qui me regardent un peu bizarrement, même parfois des femmes et tout, mais surtout des hommes. Ils me disent ça à cause de la voiture. Je fais comment ça à cause de la voiture. il te regarde en mode comment c'est une femme au volant de cette voiture. J'étais là ah ok d'accord. Ok, super. Enfin bref. Et même une fois et tout, je m'étais garée sur le parking de Lidl et tout, je partais avec, non je dis 100 Malia. Ouais, ça c'est quand on était encore à Toulouse et je sors et tout et il y a deux hommes qui regardent ma voiture et ils me regardent genre en mode comme si je l'ai volée. Après il me dit c'est votre voiture madame ? Je dis oui. Après il me dit ah elle est très belle, vous l'avez acheté combien ? Je fais franchement je ne sais pas c'est mon mari qui l'a acheté donc aucune idée moi je ne connais pas. Il me dit ah ok d'accord mais elle est vraiment magnifique et tout elle est belle la voiture. Je dis là ah ok merci. Tu vois, enfin il y a toujours des petits moments comme ça en fait. Enfin bref. Bon les amis, je suis désolée vous allez vous dire mais Dalia tu parles beaucoup etc etc mais c'est que j'ai beaucoup de choses à vous dire et je ne peux pas non plus juste être en train de vous montrer le paysage en vous racontant ça. Enfin quoi que je peux ce serait possible même. Mais bref, non. Je voulais vous raconter comment s'est passé mon examen de permis parce que je sais que je vous ai dit ah étonnant j'ai tellement stressé que je ne vais pas raconter comment s'est passé l'examen en lui-même. Mon examen de permis comment s'est passé ? Déjà de 1 il faut savoir que je l'ai passé en automatique. Ça c'est quelque chose que je crois que j'ai dit tellement dans la pression que je ne vous ai pas précisé. J'ai passé mon permis en automatique. Donc j'ai passé en automatique et avant ça les 3 autres fois que je l'ai passé parce que je l'ai passé 3 fois du coup et c'était la 4ème fois que je l'ai eu et j'ai loupé 3 fois avant c'était en manuel. Ce qui s'est passé c'est que j'ai toujours passé en manuel et je ne l'ai jamais eu en fait. Je ne l'ai juste jamais eu. Mais oui mais pas tant que l'un pour m'indiquer où tu vas t'as raison c'est moi qui dois deviner. Et du coup je ne l'ai jamais eu et une fois qu'on arrivait à Toulouse l'année dernière quand je l'ai repassé et que je l'ai loupé j'ai dit à mon mari on n'avait pas encore de voiture automatique. Mon dieu je ne m'en ai commencé pas. En fait c'est horrible je perds mes mots. Bref on n'avait pas encore de voiture automatique on était encore en manuel tous les deux. Je crois que j'avais acheté ma première voiture qui était Toyota au RISB parce que j'ai acheté la voiture avant d'avoir le permis bien sûr I'm the loulou like that et puis surtout j'étais là non ils me font absolument une voiture parce que je sais que je vais avoir mon permis c'était avant de le passer bien sûr. Ma première voiture une Toyota AORIS bleue elle était magnifique je l'avais trop je l'avais déjà montré dans mes vlogs précédents ceux qui l'ont vu l'ont vu et je crois que je l'avais acheté genre à 3500 euros une manuelle trop bien dans un garage et tout Armelle l'avait trouée et donc voilà ensuite on avait tous les deux une manuelle mon mari il a toujours sa Peugeot 200 sa Peugeot combien ? Bref une Peugeot là manuelle et au final j'ai arrêté je conduisais même quand on sortait je prenais même plus ma voiture moi je prenais glacienne parce que la mienne je n'aimais pas parce qu'il n'y avait pas le système start and stop et c'était archi relou parce que du coup en fait je ne faisais que caler bon en même temps c'est normal déjà qu'on a conduit mais je ne faisais que caler et il fallait tout le temps passer le tour ça m'avait saoulé donc j'ai repris sa voiture à lui et lui il a conduit la mienne pendant longtemps bref j'ai loupé le permis comme vous avez vu là quand je vous ai montré la date et tout dans le vlog précédent et après ça on l'a déménagé donc sur Nîmes et je me suis réinscrite à l'auto-école en janvier sauf que mon auto-école tellement c'est une auto-école prisée parce qu'ils ont de très bons résultats du coup ce qui fait qu'ils sont très ils sont très demandés donc quand tu t'inscris je me suis inscrite genre mi-janvier ou fin janvier c'était pour dans un mois les cours qui vont commencer dans un mois parce que leur planning c'est sur un mois ils avaient déjà un mois d'attente en fait donc c'était pas pour tout de suite j'étais là ok moi qui voulais avoir mon permis pour mars pour mon anniversaire voilà j'étais un peu dégoûtée j'étais là bon écoute c'est pas grave c'est la vie je vais attendre elle m'a dit ok du coup et tout je suis allée j'ai payé tous les heures je paye et tout et je crois que j'ai pris parce que c'était une voiture automatique elle m'a posé la question du coup t'as déjà conduit une automatique et moi je lui ai dit je lui ai dit oui enfin actuellement je suis en conduite supervisée sur une voiture automatique vous voyez pourquoi c'est important de superviser donc je sais ce que c'est elle pensait en fait que je passais de manuel à automatique et que je savais pas du tout conduire et que bah fallait tout rapprendre du coup sinon je n'aimerais pas laisser prendre les 13 heures il vous faut faire une heure sur la boîte à l'autéécole tu sais quand tu conduis tu peux voir à peu près où tu en es ton niveau de conduite ça je l'ai totalement flopé parce que ça me saoule en fait cette machine c'était n'importe quoi pour moi tu vois j'arrivais je ne comprenais pas comment elle fonctionnait bref c'est pas une vraie voiture à l'autéécole tu sais la machine là d'évaluation pour voir la dévaluation pour voir ton niveau et après ça et toi elle m'a dit quand j'ai conduit la première fois avec eux ils ont dit ah bah en fait oui bah effectivement tu sais déjà conduire donc donc vas-y c'est bon 13 heures ça va suffire on n'a pas besoin d'en rajouter j'en suis sûre c'est ce que me disait mon moniteur dès la première fois et j'étais là oui enfin je pense aussi donc voilà bref j'ai fait mes 13 heures de conduite pour tout ceux qui m'ont posé la question j'ai fait combien d'heures de conduite j'en ai fait 13 13 heures de conduite parce que c'est le minimum pour pouvoir repasser le permis quand tu l'as loupé et pas 20 heures comme vous pouvez penser donc voilà donc j'ai fait 13 heures de conduite automatique à l'auto-école et j'ai fait ça du coup de fin février à fin avril et après j'ai attendu un mois pour avoir ma date d'examen à l'auto-école j'ai vraiment attendu 3 semaines je crois voilà et après j'ai eu la date et tout et voilà après c'était fin mai quand vous avez vu que j'ai eu mon permis donc j'ai fait mes heures sauf que le problème c'est que moi quand je me suis inscrite j'ai payé full parce que bah voilà j'ai payé full j'avais tout prévu de côté j'avais fait mon coffre pour économiser pendant des mois des mois avant parce que je savais que je devais passer le permis de toute façon je crois que j'avais mis 1400 de côté parce que je pensais que c'était comme les heures de manuel et qu'il fallait absolument je crois que ça coûtait 1400 euros bref en tout cas ça coûtait moins cher c'était à 900 euros les 13 heures de conduite dans mon auto-école et pour tous ceux qui vont me poser la question je l'ai eu à l'auto-école d'Alzon ça s'appelle comme ça sur Nîmes auto-école d'Alzon j'ai payé full et ce jour là en fait elle m'a dit vous pouvez payer heure par heure ou en moitié-moitié ou en 3 fois, en 4 fois j'ai dit non c'est bon je paye full et ce que je savais pas en fait c'est que j'étais déjà enceinte c'est que j'étais déjà enceinte et moi je savais pas parce que si j'étais pas enceinte ce que j'aurais fait c'est que j'aurais annulé quand j'ai découvert que j'étais enceinte quelques mois plus tard mais en fait non quand j'ai découvert que j'étais enceinte je ne pouvais plus annuler mes heures de conduite donc j'étais obligée de les passer avec mon premier mois de grossesse qui était compliqué qui était horrible bref vous l'avez vu c'était juste pas possible rien n'allait donc comment vous dire faire les heures de conduite te lever en pleine nausée en pleine pas bien oh mon dieu c'était horrible mais bon Dieu il savait pourquoi ce qu'il m'avait fait payer full parce que sinon j'allais annuler je vous le dis j'allais reporter encore parce que moi à chaque fois que j'étais enceinte ce qui faisait que je repassais pas mes permis pendant 2 ans etc etc c'est parce que à chaque fois je tombais enceinte entre temps vous me connaissez je suis enceinte chaque année les gars donc j'ai le passé j'ai fait mes cours et tout et tout et à la fin en mai bah ça allait déjà mieux j'ai sorti de mon premier trimestre et tout donc j'allais beaucoup mieux et voilà j'ai passé l'examen et je l'ai eu mais le jour j'ai de l'examen déjà de 1 1 mois avant l'examen j'ai voulu jeûner non 1 mois avant l'examen c'est là que j'ai acheté ma nouvelle bible dont je vous parlais tout récemment 1 mois avant ça avant de passer mon examen début mai exactement même pas un mois quelques semaines j'ai acheté ma nouvelle bible c'est la bible des femmes comme je vous ai dit je vous ai déjà expliqué le lien de ce qu'elle est dans ma part de description dans mes trucs amazon et du coup c'est la bible des femmes et tout et j'ai commencé à le lire mais vraiment à reprendre à lire la bible parce que ça faisait très longtemps que je ne disais pas la bible je priais mais je ne disais pas la bible et un je ne sais pas je ne sais pas ce que c'est je n'ai pas envie de dire Dieu m'a parlé parce que je trouve ça très bizarre de dire que Dieu m'a parlé sachant que je sais que je n'ai pas entendu savoir mais je sais aussi qu'il n'y a pas besoin d'entendre savoir pour savoir que Dieu t'a parlé il peut te parler avec un signe sur la route avec quelqu'un qui te dit quelque chose je sais très bien donc Dieu m'a parlé et en gros voilà il m'a dit en fait moi en tout cas moi déjà de base je voulais reprendre à lire la parole parce qu'il est hors de question de prier et de pas lire la parole c'est important de lire la parole parce que si tu ne sais pas ce que Dieu te promet ce que Dieu t'a promis dans ta vie en gros si tu ne connais pas sa parole tu ne connais pas ses mots comment est-ce que tu vas pouvoir savoir en fait tu vois ce que je veux dire je voulais vraiment reprendre pour connaître les promesses de Dieu ce qu'il m'a promis bref et donc voilà je voulais reprendre à lire la bible mais j'avais une bible et je n'aimais pas comment est-ce qu'elle était elle était toute petite et tout je voulais vraiment une grande quelque chose de bien grand que je peux bien lire et surtout que je peux annoter à côté bref je me suis donc acheté de bible et je l'ai reçu et un mois avant ma date d'examen du coup je savais que j'allais passer je voulais faire un jeûne mais le problème c'est que je suis enceinte je ne peux pas jeûner en étant enceinte déjà que je ne mange pas grand chose et que je n'ai pas pris de kilos ça va être compliqué tu vois de jeûner donc je n'ai pas jeûné et je me suis dit ok d'accord tu ne jeûnes pas mais tu vas rentrer en supplication en action de grâce en prière intense full pendant un mois quand je vous dis pendant un mois je priais matin et soir matin et soir si je pouvais même à midi je lisais la parole tu vois ce que je veux dire donc voilà j'étais en plein déménagement en plein tout je ne faisais que prier mon mari m'a dit oh j'ai décidé de devenir pasteur ou quoi j'étais là parce que la réponse que je lui ai donné je me rappelle très bien c'est que à toi je te parle tous les jours pourquoi à Dieu je ne lui parlerai pas tous les jours il m'a dit ah ouais 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 bien il m'a dit franchement bonne réponse bonne réponse je fais eh oui frère si à toi je te parle tous les jours tu es mon mari pourquoi à Dieu qui est mon premier mari je ne lui parlerai pas tous les jours tu vois ce que je veux dire donc frère je vais commencer à lui parler tous les jours action de grâce supplication dépleur et dépleur quand je vous dis dépleur j'ai saigné mon âme des demandes de pardon pour tout ce que j'ai pu faire comme faute bref vraiment en fait à fond à fond à fond à fond que la personne qui veut écouter mon long témoignage si vous ne voulez pas écouter ah écoutez pas si c'est trop long je suis désolée que ce soit trop long j'aurais dû tourner là et je n'ai pas tourné d'aller à bravo des prières j'ai lu la parole là j'étais en train de lire exode j'ai lu en fait j'ai lu tellement de choses bref voilà et le jour de l'examen prier prier j'ai pleuré Armelle l'a prié vraiment de tout le trajet jusqu'à ce qu'on arrive et tout Armelle prier, 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 prier quand t'as un mari qui prie c'est pas pareil c'est pas pareil quand t'as un mari qui prie c'est bien de prier comme on dit toujours d'autres peuvent prier pour toi mais personne peut adorer le Seigneur pour toi c'est pour ça que c'était important que moi-même j'adore le Seigneur pour moi-même mais je voulais aussi prier et je voulais aussi que mon mari a prié aussi pour moi parce que c'est écrit dans la parole que quand vous êtes deux à prier et ben Dieu Jésus est l'humilier de vous tu vois c'est écrit bref on l'a prié je suis allé passer l'examen juste avant ça je stressais beaucoup et je doutais énormément parce que c'est pas parce que tu crois en Dieu t'as confiance en lui que ça veut dire que tu ne doutes pas ça c'est quelque chose que j'avais du mal à capter dans ma tête j'étais là mais Dalia et ça m'énervait et je I was bitching myself up about it genre j'étais vraiment énervée contre moi je suis là mais Dalia comment tu peux dire que tu crois en Dieu comment tu peux dire que tu crois en lui que tu mets toute ta foi en lui etc etc comment tu peux dire que tu crois en lui tu mets toute ta foi en lui et si tu n'arrives même pas à lui faire confiance pourquoi tu as peur pourquoi tu doutes donc j'étais en train de juste parler vite c'est parce qu'il faut que j'aille du coup ouais mon cerveau en fait il était constamment en train de fight en fait je crois que mon âme mon âme mon esprit il était en mode je fais confiance à Dieu je fais confiance à Dieu je sais que le sainteté sera en moi c'est pas moi qui gère c'est je passe mon examen de permis avec Dieu avec moi il est avec moi c'est le sainteté qui va prendre les règnes c'est pas moi qui vais conduire c'est pas moi qui sera le GPS c'est lui tu vois mais mon cerveau d'être humain il était constamment en train de fight mais quand je vous dis c'était une bataille c'était David contre Goliath on était en mode oh oh mais en fait c'est littéralement ça genre une seconde j'étais là comme ça mais en fait on dirait une parano vous allez me dire mais Dalia mais t'es malade ou quoi mais ceux qui savent savent tu vois ceux qui savent savent quand il y a Dieu dans ta vie tu sais tu connais les combats spirituels comme on dit je me réveille en pleine nuit je dis là mais non mais Dalia tu vas l'avoir attends tu conduis depuis cette fois-ci les trois autres fois où t'as passé ton permis tu l'as loupé tu l'avais il y a une chose que tu n'avais pas et que cette fois-ci que tu as tu n'avais pas je vais pas dire que j'avais pas Dieu dans ma vie parce que pour moi Dieu a toujours été présent dans ma vie depuis même moi quand je ne l'intégrais pas dans ma vie c'est à dire quand je n'avais pas à l'église quand je ne pouvais pas quand je ne disais pas la parole il était toujours là tu vois donc la différence cette fois-ci en fait c'est que cette fois-ci j'ai implémenté Dieu dans mon plan en fait son plan à lui je l'ai je l'ai imprégné en fait tu vois je l'ai demandé son je l'ai accepté voilà parce que Dieu c'est un Dieu qui ne nous donne pas d'ordre en fait il ne va pas te donner d'ordre il veut que ce soit ton free will en fait donc en fait il faut que ce soit de toi-même en fait de ta propre volonté lui il attend sur le côté il est comme ça il est vraiment en train de patienter genre là dans ta vie s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas etc que tu essaies avec ton être ton âme d'être humain la seule chose que Dieu attend il est vraiment à la porte genre en mode comme ça il attend que tu l'invites parce qu'il ne va pas te forcer il ne va pas te forcer à l'inviter il ne va pas te forcer à prier il ne va pas te forcer à lire la parole il ne va pas te forcer à faire ça 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 je ne sais pas qu'est-ce que je suis en train de parler mais là je suis en train de parler à quelqu'un ah quand ça me fait le truc comme ça ça me donne des frissons bref donc il ne va pas te forcer parce qu'il veut qu'en fait ça vienne de toi-même que ce soit toi-même qui a désiré cela en fait qui a désiré le chercher parce que Dieu notre Dieu ce qui est bien avec lui c'est que c'est un Dieu qui veut se trouver donc ce qui veut dire qu'il faut juste que tu le cherches et tu vas le trouver je vois ce que je veux dire donc voilà donc en fait littéralement il était juste là comme ça à la porte en train d'attendre il était là comme ça genre en mode bah écoute c'est quand tu veux pour m'inviter ça fait trois fois tu le loupes si tu n'as toujours pas capté ma cocotte écoute j'ai ouvert la porte je lui ai dit come on in come on ride in join the party et une fois qu'il était entré mais quand je vous dis que l'examen j'étais paisible en fait l'examen c'est comme si j'étais avec mon moniteur et que voilà parce que généralement les trois autres examens que j'ai passé et que je les ai loupés les examinateurs ils étaient à côté de moi ils étaient vraiment en mode strict en mode ok maintenant conduite autonomie on va suivre Nîmes Ouest etc etc et restait comme ça ils te donnaient plus d'informations et normalement c'est comme ça que ça se passe quand je vous dis que celle qui est à côté de moi la dame en plus c'était une dame aussi elle était vraiment en mode chill elle était là ok on va tourner à droite allez placez-vous à droite et c'est pas comme si genre en disant ça elle m'a enlevé des points genre en mode je ne sais pas le faire elle voyait bien que j'allais le faire mais c'est juste en mode oh accélère tu vois c'était chill on est sorti en fait on a pris vraiment des routes pas compliquées il y a un chemin là que je ne voulais pas qu'on passe à bas je l'avais trop peur parce que je ne le maîtrisais pas trop quand on faisait les différents parcours d'examen on n'est même pas passé en fait c'est pour vous dire que vraiment genre quand je suis rentrée dans la voiture j'ai fait ma prière après on m'a fait ma prière avec mon mari j'ai encore refait ma prière en attendant quand je vous dis que le Saint-Esprit il a pris le contrôle dans cette voiture c'est lui qui disait à la dame quoi faire elle était plus en train de parler avec mon moniteur parce qu'en fait ce qu'il faut savoir aussi c'est que mon moniteur et l'examinateur en fait c'est comme minimum c'est une petite ville c'est des gens qui ont passé l'examen du permis ensemble pour pouvoir être moniteur examinateur etc ce qui fait qu'ils se connaissent depuis des années ça fait 25 ans qu'ils se connaissent donc à chaque fois qu'ils se voient pour les examens ils papotent elle était plus en train de parler avec lui elle était là et tout quand on parlait etc elle et moi elle parlait même avec moi genre en mode ah si en forme de la oui j'étais là et tout et elle elle parlait avec lui je rigolais à ce qu'elle disait en fait c'était vraiment en mode chill et c'est là en fait que vous vous allez me dire ah bah non c'est juste qu'elle peut-être ceux qui croient pas etc ils vont peut-être dire que ah c'était juste qu'elle était gentille cette dame non c'est juste que le Saint-Esprit était présent tu vois ce que je veux dire parce que des gens gentils il y en a partout des gens méchants il y en a partout si c'était pas mon jour si c'était pas mon heure trois fois je sais ce que c'est j'ai toujours été stressée là j'étais piste elle me dit ok bah mon rangement que je devais faire pour me garer c'était tout droit en épis je crois que ça s'appelle comme ça rangement tout droit là pas en marche arrière on s'arrête là allez garez-vous choisissez une place pour vous garer là je suis et quand je vous dis j'étais ici je me suis garé là donc j'ai juste tourné easy le rangement le plus facile au monde sachant que j'étais là ah si je fais un créneau j'ai peur et tout quand je vous dis que Jesus was there my god did not fail he didn't he never failed and he didn't bref voilà et tout après on est rentré vraiment easy 20 minutes facile 20 minutes à tout casser j'ai dû conduire peut-être 12 minutes bon 15 minutes et tout parce qu'on enlève les 5 minutes du entrée garé etc enfin easy je suis sortie de là c'est dommage que armen en fait c'est un homme il a pas le réflexe de filmer et tout tu vois il était garé devant le centre d'examen il me voyait arriver en sourire il me dit alors alors je sais pas j'ai peur s'il faut oui s'il faut non en tout cas elle a pas appuyer sur les pédales parce que généralement moi quand je loupais mes examens c'est pas genre j'avais eu 15 sur 31 non en tant que score non c'est que c'était toujours faut éliminateur parfois j'avais j'avais je sais pas moi 29 sur 31 et c'était faut éliminateur qui faisait qu'on me le donnait pas tu vois ce que je veux dire donc là je lui dis elle a pas touché de manette de commande elle a rien touché donc je pense que c'est bon même si j'ai même si j'ai 21 c'est bon tu vois frère quand les résultats arrivent j'ai 26.5 26 fucking 5 elle a la joie qui a débordé après ça j'ai pleuré je me suis réveillée à 4h je m'attends je t'ai qu'elle est je t'ai qu'elle est je t'ai qu'elle est je t'ai qu'elle est tout le temps à minuit 1h bref je me suis réveillée à 4h du matin j'ai fait ça la première chose que j'ai fait c'est que j'ai pleuré en fait j'ai pleuré de stress de relief de tout j'étais là non je mérite pas ta grâce jusqu'aujourd'hui je mérite pas ta grâce tout ce qu'il m'a promis il le fait et il continue de le faire et je suis juste trop content je suis I'm grateful I'm grateful là je suis en train de vous parler alors que je dois aller là déposer mes clés pour le faire et repartir à mon rendez-vous donc je vais vous laisser mais c'était en fait c'est ça mon témoignage il était hyper long je suis vraiment désolée mais bon là j'avais juste trop de choses à vous raconter le permis, le déménagement et tout donc voilà ce que ça a intéressé ça a intéressé ce que ça a pas intéressé sorry on repart dans les vlogs let's go c'est parfait c'est juste en face quand je rentre il y a la queue foutu il y a la queue je vais être en retard may I have your attention please we interrupt our program to bring you this important message I love you now back to our show one eternity later j'ai déposé le truc au cordonnier trop contente et c'est même pas cher donc je suis vraiment contente il va faire les clés et là je suis en train de partir à mon rendez-vous à la crèche et je suis en retard so let's go a few moments later du coup les amis j'ai fini au rendez-vous de la crèche de Mélia après de toute façon c'était un deuxième rendez-vous donc c'était hyper simple rapide et tout donc Mélia allait à sa place ce que je suis en train de fight et que je veux mettre en prière c'est que Maëlle ait sa place aussi bébé dans le ventre qu'il ait sa place pour l'année 2025 que février il ait une place tu vois et pas attendre septembre parce que ça veut dire ça veut dire qu'il va falloir qu'on me paye une nounou Armelle et moi on n'en peut plus des nounous on n'en peut plus des nounous Armelle et moi c'est juste pas possible donc là God you're gonna have to do something Dieu il va falloir vraiment que tu fasses quelque chose pour nous et que tu you do your thing you do your thing tu fais ce que tu sais faire de mieux qui est de faire des miracles en fait ouais donc il va falloir que je fasse des miracles avec Seigneur parce que là ça a un petit peu chaud quoi partout on appelle il n'y a pas de place pour février c'est déjà complet bref anyway donc les amis là j'ai fini je vais manger j'ai rendez-vous à 13h qui est dans 1h10 j'ai rendez-vous pour faire mes ongles parce que là je vais vous montrer le avant et le après ça ne va plus et oui c'est mes ongles naturels c'est mes ongles naturels et du coup il faut que j'aille faire maison donc j'ai mon rendez-vous mais il faut que je mange avant parce que j'ai faim ok il faut que je mange avant parce que j'ai super faim check me out je suis en train de prendre un rond point à 3 voix et genre je gère ah Dahlia qui l'aurait cru vraiment il n'y a que Dieu pour faire des miracles dans ta vie ouais tu as raison toi vas-y et je te rentre dedans et ce sera de ma faute les gens ils me voient arriver j'ai mis mon clignotant et ils s'en sèrent quand même pas patient bref peut-être qu'il y a un endroit où aller hyper important j'en sais rien il faut que je mange et du coup j'ai tapé une adresse j'ai regardé sur google c'est vraiment pour tester ça s'appelle poké je ne sais pas quoi poké je ne sais pas quoi bref et ça ça va être un nouveau truc aussi maintenant qu'on a le hou hou on va pouvoir aller tester des adresses de resto on va pouvoir sortir à l'oresto pas qu'avant je ne pouvais pas mais vas-y flam je faisais livrer et là du coup on va pouvoir sortir aller manger au resto donc j'ai envie de tester un nouveau resto tous les mois voilà un nouveau resto une nouvelle cuisine quelque chose pas tout le temps manger la même chose donc là bon je connais le pokébol j'ai déjà mangé mais là c'est ce que j'ai envie de manger parce que là je suis enceinte mais c'est un resto que je ne connais pas donc je vais tester le resto donc je suis contente donc on y va on est bientôt arrivé donc je vous parle quand on arrive et quand on sera installé et nous et les amis on se parle plus tard les amis en allant à mon resto je suis passée devant ça je me suis arrêtée du coup j'ai pull up et je demande donc le devis pour ma voiture parce qu'il faut absolument que cette voiture soit nettoyée parce qu'elle est dégueulasse voilà le devis ouais je vais le faire moi-même ce week-end je pense qu'on le fera ensemble on va laver la voiture elle est dégueulasse pour laver de partout mais on va le faire et quand j'aurai beaucoup plus d'argent je pourrais le faire complet mais on va le faire you want me on est arrivé les amis c'est étrange parce que c'est juste en dessous d'une salle de sport donc c'est trop cool on va voir je vais tester c'est ce que je vais essayer de se jouer je vais essayer j'ai pas je vais essayer de nef de nef j'ai pas je suis bien arrivée au resto c'est hyper cute tout petit cosy mignon j'espère que c'est aussi bon que c'est beau voilà Les amis je viens de finir J'ai mangé c'était très bon Mais maintenant j'ai sommeil Je vais retourner la caméra pour vous montrer ma voiture Parce que je crois que je vous l'avais déjà montré Mais je remonte juste à ceux qui nous n'ont jamais vu Donc c'est ça la voiture Attendez Elle est comme ça la voiture C'est une Land Rover J'arrête pas de dire que c'est une Range Rover Mais c'est une Land Rover Et elle est juste trop belle On est à... Ouh ça va surchauffer La voiture elle chauffe trop Je pense que mon téléphone va être surchauffé Ça va vous dire que c'est pas possible Où est la sortie ? Quand je regarde là Vous ne croyez pas que je ne fais pas mes contrôles Non c'est juste que J'ai le... Bah non c'est là que je dois aller Délia qu'est-ce que je fais ? Je dois sortir là Par là Donc je disais Ne pensez pas que je ne fais pas mes contrôles Je l'ai fait bel et bien C'est juste que J'ai la caméra ici avec moi Donc du coup je regarde Ouais je passe Vous savez pourquoi ça va ? Parce qu'on a payé pour changer les roues de la Range Parce que ça faisait genre un an qu'on a la Range Et Armel me dit tout le temps qu'il faut faire la révision et tout Et on a payé pour changer les roues Et on attend qu'on change les roues Donc on fait peu importe ce qu'il se passe là Même si je gâte les roues Je m'en fous parce qu'on va les changer C'est à 4 minutes de action On doit la action vous en rappeler Pour acheter un balai Parce que j'en ai besoin sur la maison Et après on va me rouler des ongles Et après on va à l'ancien appartement So let's go Mais ne mets surtout pas de clignotant Mais à quoi ça sert les clignotants dans la vie ? A quoi ? Ça sert absolument à rien Mais oui Ne mettez pas de clignotant Pour un dit que vous allez On reste là comme des cons Pardon J'ai déjà un gros mot Je sais pas si le monteur l'habille Peu au montage Mais bon Ça va Et puis j'ai pas d'enfant J'aime moi Ouais mais non J'aime pas gérer des gros mots dans mes vidéos Parce que bon déjà de base Je suis pour quelqu'un qui n'en dit pas vraiment Mais j'aime pas Parce que Vous vous regardez vos vidéos Parfois avec vos enfants Et c'est pas cool De dire des gros mots Et les enfants ils entendent ça Franchement c'est vraiment pas cool Donc il faut penser à vous Et à vos enfants Donc voilà Voilà pourquoi je dis pas de gros mots Du moins j'essaye de pas en dire De jamais dire De gros mots Et tout simplement parce que j'ai des enfants Aussi Allez Je suis venu Je suis venu Du coup je suis venu Des casseroles Là Le pied de balai Parce que je n'ai pas la tête ici Elle n'y est pas Et j'ai déjà un pied de balai Normalement à la maison J'ai pris ça Pour les plaintes Que je dois faire dans l'autre maison Ça coûtait 3,49€ Donc ça va Et des éponges magiques J'en ai déjà dans mon sac Mais j'en prends quand même au cas où Je suis arrivée à mon rendez-vous des ongles Et ça c'est mes ongles naturels Que je voulais vous montrer Ils ont bien poussé Et je mets juste du gel Ça s'appelle du renforcement Je crois Renforcement Je crois Et c'est du gel qu'on met sur les ongles Pour que ça se casse pas Et que ça pousse C'est long C'est long les ongles Voilà Du coup c'est ça que j'ai envie Qu'on fasse sur mes ongles Donc je me demande Si mes ongles sont assez longs On va voir Je vais lui dire De pas du tout couper mes ongles Mais de faire ce modèle-ci C'est une French Trop cute Et je vais vous montrer C'est une petite réserve mais oui c'est joli ça a bien poussé yo la team je suis de retour dans l'ancien appartement j'ai fini de faire maison comme vous avez pu voir ils sont juste magnifiques j'aime trop du coup je suis arrivée il faut que je fasse comme je vous ai dit je sais pas comment vous appelez ça les petites portes à des plaintes je crois je sais pas à nettoyer de partout parce que la même n'a rien fait je viens de me rendre compte de quoi que le four elle a pas nettoyé parce qu'en fait j'ai pris mon téléphone j'ai mis le flash et je me rends compte que le four n'a pas été fait ah non mais elle vraiment waouh c'est quoi mieux je la bloque parce que sinon je vais être tenté de insulter ses ancêtres et elle même parce que sinon ça sert à rien j'ai tellement le seum en fait enfin bref c'est pas grave c'est quoi d'ailleurs voilà espérons juste que quand ils font l'état des lieux de sortie ils ne mettent pas le flash dans le four anyway donc je suis arrivée il faut que je fasse ça faut que je fasse les filtres sur le mur comme je vous ai dit je nettoie en mode juste fait et c'est tout il y a des trous les trous à reboucher au mur d'ailleurs je vous pose la question mais le temps que vous regardez cette vidéo bah mon état de lieu aura déjà été fait mais j'aimerais bien savoir comment enlever ça sans gratter le mur en fait j'ai trop peur de gratter le mur enfin que ça enlève la peinture avec vous voyez du coup ouais je sais pas comment l'enlever mais je vais devoir le laisser j'espère juste que l'agence est bon rien dire parce que c'est soit ça soit je l'enlève et ça fait et ça gratte le mur quoi donc voilà à eux de voir et qu'est ce que j'allais dire ouais je fais ça rapidement et après je vais à mon ancienne auto école déposer les vins de mon moniteur et après j'entrais à la maison et je suis épuisée quand je vous dis que je m'endormais chez celle qui me faisait au salon des ongles je m'endormais je suis trop fatiguée donc voilà mais même on est là et oui enfin pas mal de commentaires j'ai dû en avoir deux dahlia conseils garde ton corps privé ne montre pas ta nudité sur internet t'as pas besoin de montrer ton ventre ou montrer ton elle a je crois qu'elle a dit ce outil non montrer tes seins un truc du genre parce que vous savez en été pour ceux qui me suffisent à ceux qui sont nouveaux mais ceux qui sont là depuis vous savez que c'est comme ça que je vis en été que je sois enceinte ou pas enceinte mais en étant enceinte c'est encore pire j'ai toujours une brassière de sport ou une brassière normale et j'ai un short là vous savez les shorts bref ceux qui me connaissent connaissent sauf que ça ça c'est mon look genre j'ai une signature je suis toujours habillée comme ça à la maison genre j'en ai genre 20 des shorts comme ça et des brassières tu vois et c'est ce que j'avais porté un jour ici pour faire le ménage parce qu'il commence à faire chaud d'ailleurs il fait 27 degrés aujourd'hui à Nîmes j'ai juste trop chaud bref du coup j'avais ça et tout et je faisais le ménage et tout j'allais pas aller m'habiller parce que j'étais dans le ménage enfin makes no sense pour moi c'est pas de la nudité frère je monte mon ventre déjà de 1 si je veux moi je réponds j'ai dit je comprends ton commentaire et je le prends pas mal c'est juste que comment c'est respecte le choix des autres si toi tu veux pas le faire non je crois que je suis même pas rentrée dans les détails j'ai juste dire respecte le choix des autres et moi je continuerai à m'habiller comme ça et c'est comme ça c'est comme ça que je veux tu vois genre si j'ai envie de montrer mon ventre je monte mon ventre enfin en fait ce que je veux dire c'est que si vous avez une contrainte ou vous avez quelque chose qui fait que vous n'aimez pas montrer votre vente de grossesse en ligne ou dehors demain si j'ai envie de porter un crop top avec un pantalon et qui monte mon ventre je le porte mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient ça qu'on doit pas avoir ton ventre de grossesse frère why pourquoi pourquoi on devrait pas avoir mon ventre de grossesse c'est une fierté je suis fier c'est une grâce de porter la vie j'ai envie qu'on le voit non mais surtout que dans la vidéo c'était pas que j'ai envie qu'on le voit c'était surtout que je voulais j'avais chaud et après je crois que j'étais en train de vous dire regardez mon ventre pour montrer la taille vous en rappelez j'avais fait quand je suis en scène de malia j'avais fait l'évolution du ventre de grossesse là je l'ai pas fait voilà pourquoi de temps à autre je vous montre et tout et tout et tout parce que même moi quand je regarde une vidéo d'ici quatre cinq six ans je vois la différence je vois genre pour malia elle était comme ça à ce mois là et ici c'était comme ça à ce moment là tu vois ce que je veux dire et puis franchement c'est des futilités les gars enfin bref tout ça pour dire que parfois dans la vie il faut essayer de ne pas projeter nous en gros moi ce que je peux pas faire il faut pas que j'essaie de projeter sur les autres il ya des gens et pour des rampes avec des fentes ouvertes ici on voit limite leur coaching i could never do that moi parce que je peux pas porter ça je serais pas à l'aise moi c'est trop tu vois ce que je veux dire ça c'est ma limite à moi peut-être mais est ce que tu me vois aller dans les commentaires de ces gens alors oui alors un conseil ne montre pas t'as une idée tu devrais pas frère do you enfin je sais pas t'as un adulte t'es responsable t'as des enfants t'es marié et c'est moi quelqu'un un abonné que tu ne connais ni dada ni dave qui va venir te dire quoi faire je dis pas que c'est ce que vous faites j'ai juste qu'en fait que parfois dans la vie en fait faut pas forcément toujours vouloir donner des conseils aux autres à je te conseille de non si je si je fais ça je sais que j'ai fait ça j'ai pas besoin que tu viens de me dire ah je te conseille de pas montrer ton vent non non donc tu vois bien si c'était quelque chose de trop grave ma mère regarde mes vidéos tous les soirs mon mari regarde mes vidéos sur son chemin aller au travail je regarde mes vidéos ma soeur regarde mes vidéos t'inquiète pas que quelqu'un de ma famille m'aurait déjà fait la remarque tu vois ce que je veux dire et quand c'est le cas ma famille me le dit ma mère me le dit si à portion ma mère elle me le dit et c'est ma mère et bien sûr que je vais l'écouter bref tout ça pour dire en fait que ce qui me gêne moi ça ne vous gêne pas forcément vous et voilà pourquoi je ne prends pas la peine d'aller écrire dans les commentaires de certaines personnes en fait si fais ça en fait juste laisser les gens et surtout il faut pas essayer de projeter genre en fait ce que moi je peux pas faire je vais pas dire que à elle pourquoi c'était ça non moi c'est pas parce que je peux pas le faire que toi tu peux pas faire ce que je veux dire tu fais ce que tu veux ce que tu veux c'est comme une pote à moi et au carrière je crois qu'elle avait acheté un sac aldo à sa petite fille des jeunes de ses commentaires un ans il devrait absolument pas acheter un sac à ta fille de cet âge aldo parce que tu l'apprends les mauvaises manières si demain dans la vie elle ne s'en sort pas et qu'elle n'arrive pas à s'acheter le sac aldo tu en gros tu l'auras trop gâté tu vois et laisser les gens chaque personne est différent chaque personne fait ce qu'il veut on veut tous donner le meilleur à nos enfants de ce qu'on veut tu vois ce que de ce qu'on n'a pas eu pardon dans la vie donc c'est pour ça que elle fait ça et puis c'est un sac je connais carrière c'est ma copine elle n'a pas acheté 20 millions de sacs à sa fille aldo et honnêtement entre vous et moi elle fait ce qu'elle veut si elle veut faire plaisir à sa fille elle fait plaisir à sa fille en fait en fait c'est juste que je crois qu'en fait sur internet il ya beaucoup de jugements je trouve que laisser les gens je me montre en brassière frère quand je fais du sport je suis en brassière change short tu me dis rien quand je fais mon sport et là maintenant parce que tu me vois dans la vidéo en train de faire mon ménage ouf c'est l'été qui arrive en soyez prêts les amis vous n'allez pas être prêts avec moi vous me connaissez moi je m'habille comme je m'habille je fais ce que je veux et ça ça va pas changer jusqu'à ce que dieu me le dise et c'est comme ça que je fonctionne bon jusqu'à ce que mon mari aussi me le dise parce que oh c'est mon mari mais voilà vous écartez ce que je veux dire en gros voilà le prenez pas mal c'est pas un jugement mais c'est juste que voilà en fait laissons faire les gens laissons faire chacun ce qu'il veut faire toi moi je pense que c'est bien de laisser les gens faire ce qu'ils veulent faire anyway je vais vous montrer en dessous comment je nettoie et après on s'en va d'ici voici les tâches dont je parlais donc mon éponge magique acheté à action c'est juste que c'était par mois de faire ça je te paye pas 120 euros pour que tu fasses un image des tâches de l'huile tu fous rien je fais pas la moitié des choses quoi la maison est propre mais vas-y plein de petites choses qui manquent que je découvre en deux secondes c'est parti donc en fait tu vois vraiment que la bœuf elle voulait pas le faire parce qu'en deux secondes c'est parti et faites attention quand vous grattez parce que si ça arrive au gris ça salive au mur donc c'est pour ça qu'il faut en avoir plein des éponges vous savez que ça devient gris je le change direct ça devient déjà gris les amis je viens de plus juste de terminer j'ai passé plus de temps que prévu c'était long à faire ces murs je suis encore plus énervée d'avoir payé ce que j'ai payé pour un travail qui a été fait à moitié j'ai le seum j'ai même pas pu faire le four donc je prie juste bas ils mettent pas de flash dans le four et que ce soit voilà bref prions qu'on rende ma caution et ouais anyway je vous laisse je dois courir déposer le paquet pour mon moniteur et ensuite je vais récupérer mes clés et je rentre à la maison tout ça avant qu'il y ait du trafic so may i have your attention please we interrupt our program to bring you this important message i love you now back to our show yeah yeah don't you know i'm a homebody don't need my home for nobody bible studies over parties any day anyway wishing love and light to friends of mine who have faded away hoping they find happiness hope they find their way yeah to life to christ rely on the most high yeah yeah it's nothing but love i get it from my body j'ai enfin acheté mon a les gars je l'avais acheté sur amazon il était magnétique et ça collait pas sur ma voiture comme par hasard du coup j'ai repris un autre normal que je dois coller normal je vais le coller en mode vise fait parce que si vous êtes au courant c'est interdit de conduire sans le hâte on vient d'avoir le permis et si la police t'arrête ils peuvent te mettre une amende à cause de ça et voilà donc on va le coller tout de suite avant même de rentrer dans la voiture est ce avec tant de fierté que je suis en train de faire ça je suis trop fier est vraiment gloire à dieu je suis trop trop fier mais j'ai aussi hâte de l'enlever et de gâte d'avoir tous les points quand j'enlève bien sûr d'ici trois ans faut surtout que j'ai tous mes points one eternity later je suis épuisée depuis il est 17h35 on est sorti on vous et moi on est sorti depuis dix heures ah non ça veut pas être ça mamie par contre je peux pas penser à tous les jours sortir toute la journée comme ça allez faire tout ce que j'ai fait les arrêts des stops franchement c'est pas possible pour moi de faire autant de stops autant d'arrêt autant de deux choses alors alors monter dans la voiture et j'ai des contractions tout à l'heure après que j'ai fini de faire le ménage je pense que j'ai dû pousser trop fort en frottant vous allez me dire c'est frotter frère c'était pas vraiment c'est pas difficile je sais pas pourquoi mais j'ai eu des contrats sont au bas mon bas du ventre était tout dur bref je peux pas faire ça tous les jours c'est pas ma vie anyway je suis à la maison je vais chercher les filles dans quelques instants j'ai le linge que je vais monter et on va on va juste ranger le linge avec les filles qu'elles vont revenir je vais préparer le repas ce que j'aime bien faire c'est préparer le repas dans leurs assiettes avant qu'elles ne rentrent comme ça au moment c'est déjà posé et quand elles arrivent je n'entends pas des cris des pleurs parce que mais là c'est un bébé des bras comme vous savez d'ailleurs j'espère que vous voyez bien attendez comme vous savez mais là c'est un bébé des bras donc elle va hurler hurler vas-y et j'ai mal à la tête donc je préfère prévenir que guérir avec ses enfants et quand ils rentrent comme ça toute la journée sans me voir ils sont très 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 collants et moi aussi très câlin très bisous du coup je préfère juste passer du temps avec eux dans les bras tous les deux franchement faut qu'à un moment je pose la caméra juste comme celle que vous voyez elles sont tellement adorables parfois en fait maintenant comme mêlée à marche et qu'elle marche mieux et tout comme elle est courbe faire un calamelle et bien aussi j'ai les deux dans les bras je suis là en mode oh my god ça 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 c'est c'est tout l'amour du monde c'est tout le je sais même pas comment vous dire c'est ça représente mon tout en fait c'est pour ça que je vis en fait entre guillemets bah non je vis pour moi entre guillemets mais voilà mais c'est pour eux aussi tu vois c'est je suis là en mode oh mon dieu ça c'est le vrai amour ça c'est l'amour inconditionnel genre sans aucun jugement c'est c'est le vrai amour les enfants autant que c'est dur hier j'étais en train de pleurer en fait parce que j'étais fatiguée avec les gosses et tout parce qu'ils sont pas partis chez la nounou la nounou elle était pas là sa fille elle était malade du coup elle pouvait pas la prendre à l'éméliore j'ai dû les garder mais sauf que la veille je vous disais déjà que j'étais KO qu'il fallait que je me repose donc ça plus ça j'étais out je suis en train de pleurer mais bon et aujourd'hui je me dis à quel point je les aime c'est ça le c'est ça la vie de maman c'est les difficultés bref j'arrête de bavarder on va se retrouver si j'arrive à poser la caméra tout à l'heure je la pose comme ça vous voyez comment elles sont trop mignonnes beaucoup de cris beaucoup de pleurs mais beaucoup de mignonneries donc on se voit tout à l'heure je voulais vous montrer mon sèche linge magique je l'aime trop elle j'ai jamais eu de sèche linge de ma vie donc je savais pas à quoi est-ce que ça ressemblait qu'est-ce que ça faisait j'utilise ce mode qui est le plus bon bien sûr ça va me prendre de l'électricité mais bon oups qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait bref ce mode-ci le premier quand je vous dis je l'aime trop les habits sortent secs genre sec sec j'ai plus besoin de sécher mes habits sur le sèche linge je suis trop contente de gloire radieux il m'a coûté 420 420 euros je crois électro dépôt et c'est la gamme limite au dessus et c'est un 9 kg pour ceux qui se posent la question il y avait une gamme et l'autre dépôt donc qui est Valberg et qui coûtait 340 ou 4 ou 60 et il était moins cher il était tellement bien que tout le monde bah bien sûr c'était out of stock il restait que celui-là dans le moins cher 420 euros mais je regrette pas j'aime trop j'espère juste que ça consomme pas trop mais j'aime trop là quand je vous dis j'ai pas parlé j'ai une tonne de linge j'ai genre 2 mois de lessive là j'ai déjà fait 2 3 3 lessives séchées 2 et là j'ai ça encore qui m'attend c'est les couvertures qu'on a ramené tous ces salles les draps les serviettes quand je vous dis bref je suis trop contente de l'avoir c'est très très bien c'est comme ça que la nouvelle nolo elle t'a montré ? oh c'est bien mon château je suis très très fière de toi tu vas aller partifier à rencontre nous tout à l'heure ? non on fait pas ça on fait pas ça on fait ça ok wow ok bah c'est bien maintenant tu sais le faire c'est trop bien ça tu vas la prendre à ta soeur quand elle sera à prendre ok ? parce qu'il y a beaucoup de tasseurs on a les mains château c'est bon ? on va monter on a du linge à ranger est-ce que tu veux faire pipi avant qu'on monte ? on a du linge à ranger dans votre chambre est-ce que tu veux qu'on faire pipi avant qu'on monte ? tu vas aller aux toilettes avant ? oui tu veux faire pipi ? on va aller en haut dans ta chambre j'ai du linge à ranger j'ai des amis qui sont secs je dois les ranger parce que c'est comme ça mais va faire pipi d'abord c'est ici le pipi vas-y tu allumes la lumière ? debout ça tombe c'est comme ça parfait c'était une très longue journée je suis calme good morning je sais pas si tu l'as envoyé bien j'espère oui bonjour aujourd'hui c'est le lendemain comme vous avez pu le comprendre j'ai déposé les filles et là je suis en train de partir en mode rapide acheter quelques petites courses tout simplement parce que les filles n'ont plus de yaourt ni à la maison ni chez la nounou je déteste en fait il faut que je ressente une voiture je sais pas si je vous ai dit mais Armel à la fin de l'année 2024 donc pour 2025 pour mon cadeau d'accouchement mais vas-y je vais aller jusqu'à 2025 parce que moi j'accouche fin d'année je vais aller jusqu'à 2025 il faut qu'il m'achète une nouvelle voiture je veux une Peugeot Peugeot je sais pas combien la même voiture que ma copine Nadia elle a une trop belle voiture et j'aime trop et je la veux cette voiture en automatique bien sûr parce que je conduis en automatique et lui-même il va changer de voiture Armel va s'acheter une nouvelle voiture aussi je crois qu'il avait commandé une Kia 7 places parce qu'il faut une voiture 7 places donc on va vendre cette voiture pour m'acheter une autre voiture ouais parce qu'en fait elle est trop grosse elle est bien je l'aime bien mais elle est trop grosse et surtout il y a des petites rues en fait tu vois et parfois pour tourner c'est pas évident et j'ai pas du tout envie de la casser en fait donc je l'aime bien mais vas-y plus tard dans ma vie pas tout de suite alors voilà les gens me regardent bien parce que je suis en train de me bloquer et vous savez la caméra elle est de l'autre côté tu sais donc ils voient tu vois ils sont en mode euh voilà bref du coup là je vais rapidement prendre des yaourts aux petites il faut que je m'arrête à la pharmacie aussi pour pouvoir prendre du sérum fille mon médicament j'ai mis fin et Malia je crois qu'il lui manque quelque chose il faut vraiment que je fasse des listes Dalia bref faut que je fasse tout ça faut que je rentre vite à la maison euh parce que j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui aujourd'hui là c'est un big day donc voilà en fait ils ont des rues oh mon dieu Nîmes crazy il a l'air vraiment abandonné ce magasin c'est trop bizarre parce que là je suis à la fin de mon deuxième trimestre je suis à la fin de mon deuxième trimestre je suis en train de prendre mon petit déj pour en chocolat croissant en fait je me rends compte que j'ai du mal à manger et je voulais vous parler par rapport à ma grossesse c'est trop bizarre parce que là je suis à la fin de mon deuxième trimestre et euh bah j'ai pas pris de poids et ça m'est jamais arrivé après je sais que c'est pas enfin je crois que c'est pas grave je vais voir avec la sage-femme j'ai rendez-vous dans deux semaines je crois ma tête ressemble à rien je vais enlever ça un screen que j'avais pris en janvier ou en février je crois que c'est février j'étais à 78 kilos je me trouvais hyper grosse j'étais là faut que je perde du poids faut que je redescende à mes 70 kilos 8 kilos à perdre c'est énorme j'ai dit à mon mari comment je vais faire je m'en sors pas j'ai la salle de sport à fond mais après j'avais pris du poids parce que bah c'était du muscle parce que j'avais repris la salle de sport vous en rappelez et tout et euh je me suis pesée il y a une semaine avant de déménager et j'étais à 77-1 et moi je me suis dit là je suis allée je suis à la fin de mon deuxième trimestre presque le troisième qui va débuter euh normalement j'ai perdu en premier trimestre bien sûr comme d'hab moi je perds toujours mes premiers trimestres je perds du poids parce que je m'alimente pas je mange pas de nausées et tout et normalement au deuxième trimestre je reprends tout mais là du coup je vois que le deuxième trimestre j'ai pas repris j'ai perdu un kilo même presque deux non un kilo et euh là je vais voir avec la sage-femme si c'est normal et puis mon ventre je le trouve vachement petit pour une troisième grossesse pour le stade où je suis bah après euh de toute façon je pense que bah tant que mon corps il mange l'enfant il a ce dont il a besoin tu vois c'est pas inquiétant bah non je lui demande à ma mère je l'ai appelée tout à l'heure elle répondait pas en même temps c'est normal au travail mais je lui ai demandé c'est trop bizarre bref j'espère juste que voilà après là de toute façon je me dis ça y est j'ai déménagé j'ai passé mon permis je suis plus en période de stress normalement je vais revenir à mon truc mais j'arrive toujours enfin en fait je mange mais c'est vraiment des petites portions c'est par ci par là hier par exemple le matin hier midi j'ai mangé avec vous le matin j'ai pas mangé hier matin hier matin j'ai mangé non j'ai pas mangé hier matin on est parti directement faire tout ce que j'avais à faire j'ai mangé à midi avec vous comme vous avez vu le pokéball et le soir j'ai mangé deux parts de pizza et demie j'ai même pas fini c'était une pizza qu'Armel m'avait acheté hier et j'ai pas fini et j'avais pas faim et j'ai mangé de la pastèque en fait je mange beaucoup de fruits il y a beaucoup de gens qui me disent mais qu'est-ce que tu fais Dalia pour pas prendre du poids pendant que t'es enceinte et tout je mange beaucoup de fruits et puis là c'est pas du tout intentionnel et moi en fait ça me stresse parce que je sais que je prends pas de poids quand je suis enceinte mais dès que j'accouche c'est revenge quand je vous dis je vais passer de 70 kilos parce que généralement après avoir accouché je baisse et tout je descends à 70 et après tu vas voir je vais être à 80-85 kilos je déteste ça ça m'énerve parce que vous savez moi j'allais être pas longtemps du coup j'ai pas la chance des femmes qui allaient et qui perdent du poids en même temps tu sais parce que quand on allaite et tout vu que ça déclenche nos ça lance nos tranchées je crois un truc du genre et tout c'est d'ailleurs ça qui nous fait saigner et tout ça fait que bah ça fait que bah tu perds du poids pendant que t'allaite en fait l'enfant il prend ton poids limite et moi j'allais pas longtemps vous me connaissez là déjà vas-y je sais même pas si je vais aller enfin flemme enfin je sais pas vous me connaissez la lettre moi et moi ça fait zéro ok mais bref mais c'est pour dire que ouais j'allais pas du coup moi j'ai pas cette chance de perdre du poids pendant que j'allaite tu vois après avoir accouché au contraire je prends du poids parce que tout mon appétit revient en fait la grossesse fait que j'ai pas d'appétit mais dès que j'accouche waouh je mange tout bref donc c'est un peu ma phobie anyway sur le programme d'aujourd'hui dans la to do list c'est très simple faire tous les cartons mais vraiment vraiment faire tous les cartons dormir si je peux si j'ai le temps je fais une sieste mais faire tous les cartons à fond à fond à fond j'ai envie de passer l'aspirateur dans la chambre des filles de laver le sol dans la chambre des filles et j'ai envie de passer l'aspirateur ici à la cuisine et laver ici aussi tout ça je le fais pas tout de suite parce que vas-y on a encore trop de choses et trop de passages des ouvriers et tout et le salon j'aimerais bien passer l'aspirateur et laver aussi je croise les doigts que j'ai le temps de tout faire Dieu donne moi la force et l'énergie s'il te plaît donc voilà là je suis en train de manger et après je vais monter et on va enchaîner tout ça aujourd'hui c'est maison demain j'espère que ce sera maison aussi que j'ai pas à sortir parce qu'en fait j'ai trop de choses à faire ici dites-vous que je n'ai toujours pas d'habits parce que j'ai toujours pas rangé en fait en fait c'est toujours le bazar moi ça me ressemble jamais mais vous me connaissez j'aménage et comme ça j'ai déjà enlevé tous mes cartons je suis le genre de meuf je sais pas comment je fais mais in three business day I'm done genre tous les cartons c'est fait tout est au bon endroit j'ai déjà mis les tableaux au mur genre je suis déjà installée normalement mais là j'étais là mais d'ailleurs t'es pas aussi rapide que les autres déménagements mais en même temps c'est normal j'ai deux autres enfants à m'occuper je suis enceinte du troisième je suis fatiguée ça va pas du tout ça va pas du tout anyway j'arrête de bavarder je mange comme ça après on peut partir faire ce que j'ai à faire j'ai pas que j'ai à faire Sous-titrage ST' 501 ... 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 Tu ne sais pas où forcément tu veux te mettre et tout. Ça, c'est hyper important pour moi. Donc, ce petit coin-là, j'aime trop. Avec mon moment avec Jésus que je lis le matin. Là, je suis actuellement en train de lire Exode. Je l'ai bientôt terminé. Je l'ai déjà. En vrai, je connais l'histoire. Mais bon, je relis quand même parce que j'aime bien. Et j'ai ça aussi que je veux lire actuellement. J'en suis ici. La femme idéale. Honoré Dieu et gratifiant, etc. Tout ça pour vous dire que j'aime bien avoir ce petit coin à moi. Donc, ça, c'est cool. Et aussi maintenant, cette table-ci, ce sera donc ma table 2. Où je vais me coiffer. Make-up. Enfin, cheveux, perruques et tout. Où je vais filmer mon contenu. Mais ce sera aussi avec mon petit coin make-up ici. Donc, vraiment, tout sera au même endroit. Ça, c'est mon ancienne table de make-up. Mais je ne l'avouais plus en table de make-up parce que je ne me maquillais jamais dessus. Je me maquillais toujours ici. Donc, ça me facilite juste les choses. Bref, tout ça, ça a rangé. J'ai fini mon armoire. Je vais vous montrer dès que j'aurai une seconde. Et puis, ouais. Je préfère finir ma pièce. En tout cas, elle est faite. Et quand je vais pouvoir travailler la semaine prochaine, ce sera déjà prêt. Vous voyez ce que je veux dire? So, yep, I'm happy. Mais en fait, je n'ai pas fini de vous expliquer. Attendez, je recule la caméra. Donc, là, vous voyez en grandeur. Ici, en fait, ici de base, je voulais mettre mon neon sign qui disait God plans ou quelque chose comme ça. Bref, je vais encore réfléchir dessus. Et je voulais avoir un petit fauteuil ici pour pouvoir filmer tout ce qui est podcast et tout et tout et tout. Tu vois, genre en étant assise. Ou même juste filmer mes talks. Ou même quand, genre, à la fin d'un vlog, j'ai quelque chose à vous raconter, une petite story time. Ce soir là où je le filme. Et ici, c'est bien parce qu'il y a la lumière en face de moi. Je voulais avoir un grand miroir ici. Comme ça, quand je filme mes rives, j'ai un beau décor derrière avec une belle plante. Mais je suis en train de me dire que finalement, je le veux ici. Donc, il y aura donc écrit le neon sign, comme je veux, avec le petit canapé. Comme ça, je pourrais filmer ici, donc, mon podcast ou je ne sais pas ce que j'ai envie de filmer là, les story time. Et ici, en fait, je le réserve pour avoir une grande plante. Le miroir, comme j'ai dit. Et ici, en fait, c'est là où je pourrais filmer tout ce qui est TikTok all, etc, etc. Parce que ça a un fond clair et tout. Tu vois ce que je voulais dire? En tout cas, les deux pourront me servir. Donc, je suis contente par rapport à ça. Pour l'instant, ça ne ressemble à rien. On dirait que c'est vide. C'est vide. Mais vas-y. Eh, it's coming. It's coming. Ça arrive. May I have your attention, please? We interrupt our program to bring you this important message. I love you. Now, back to our show. C'est le verset 4 qui dit. Donc, il a été informé de leur charité ou de leur générosité. Et à cause de cette information, au verset 5, il dit. « À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a présentement fait connaître. » Ici, on voit bien que Paul s'adresse à une église qui va au ciel. Ce n'était pas le cas pour l'église de Corinthiens. Parce qu'ici, il dit « L'espérance qui vous est réservée dans les cieux. » Donc, il y a le sentiment, il y a la conviction que l'église de Corinthiens est une église qui va au ciel, qui est sur le chemin du ciel. Mais c'est très différent du langage de Paul quand il s'intéressait aux Corinthiens. Disons par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 5, le premier verset. Il a écrit aux Corinthiens en disant « On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la publicité. » Je dois préciser qu'ici, il ne s'adresse pas aux païens. Il s'adresse aux chrétiens. Il dit « Parmi vous, il y a de la publicité, une publicité telle qu'on ne rencontre même pas chez les païens. » Autrement dit, vous êtes pire que les païens. C'est même le cas aujourd'hui. Il y a des églises, quand tu vois ce qui se passe dans l'église, tu te demandes s'ils sont chrétiens ou pas. Tu te demandes s'ils sont nés de nouveau ou pas. Parce qu'aujourd'hui, l'église n'est pas très différente du monde. Il y a des choses du monde qu'on voit dans l'église. Il y a un langage du monde qu'il y a aujourd'hui dans l'église. Il y a un comportement qui n'a rien de différent avec le monde. Parce que dans l'église aujourd'hui, il y a des jalousies, il y a des rivalités, il y a la haine dans l'église. Hier, je vous ai dit que quand on parle de chrétiens, mais de nouveau, comme c'est écrit au verset 2, on parle de sains. Quand on dit que vous êtes sains, ça dit que vous êtes différents. Vous êtes à part. Vous êtes complètement différents de ceux du monde. Mais aujourd'hui, si on compare le monde et l'église, il n'y a pas de grandes différences. Que ce soit dans le langage, que ce soit dans l'abîme, que ce soit dans le comportement. Mais ceux qui sont faibles ont besoin de la prière. C'est ce que je dirais demain. Je vais vous montrer que nous devons prier pour ceux qui sont faibles. Et que ceux qui sont faibles ont besoin de se répentir. Et même ceux qui sont faibles dans la foi, ils ont besoin de la prière comme nous l'aurons vu. Que je vous bénisse. Passez une excellente journée. Sous-titrage ST' 501